ça y est c'est parti onzième webinar onzième semaine ensemble je suis je suis comme un fou là pour aujourd'hui parce que j'ai un invité qui est un invité particulier on va en parler dans quelques instants je suis comme un fou parce que il va y avoir d'autres pistes pour pouvoir vous en sortir aujourd'hui il va pas y avoir que ça vous souvenez les replays vous les avez peut-être vu vous avez peut-être suivi nos webinars en direct au cours de ces webinars on a on a eu plein d'invités et certains invités nous ont stimulé de par de par leurs paroles de par leur expérience c'était le cas de notamment de claire street sur le premier webinar on a aussi des patrons de clubs comme cédric roptin et qui est venu pour nous raconter un petit peu comment il voyait le secteur d'activité et comment selon lui tout allait avancer on a eu des consultants comme pierrick limousin si vous vous souvenez bien qui nous donnait son idée un petit peu du secteur d'activité et puis on a eu aussi pas mal d'intervenants qui nous donnaient des outils pour pouvoir faire en sorte que vous vous en sortiez alors on a eu notamment gratis à des l'oubliaux avec la pnl l'hypnose on a eu fabien garer qui nous a parlé de la façon dont on devait se filmer avec plein d'astuces on a eu jérôme poison avec le coaching à distance et puis on a eu flavien la bien chauvin qui nous a parlé des plateformes notamment du coaching bref la semaine dernière on était sur le digital et puis voilà donc on a essayé de faire en sorte de vous apporter avec tous les intervenants que j'ai invité de vous apporter tout ce qu'il fallait pour que vous puissiez rebondir facilement et là ce soir rien j'invite j'ai invité philippe déjà que vous connaissez peut-être pour certains d'entre vous ou peut-être pas et qui en fait j'ai invité pour trois raisons la première raison c'est notamment par rapport à son passé et il va vous raconter durant ce webinaire comment ça s'est passé pour lui parce que il a vécu des galères mais des galères de dingue il a vécu galère sur galère des galères qu'ils l'ont mis mais très très bas il vous en racontera vous raconterà quelques brides tout à l'heure quelques anecdotes vous allez comprendre que le fait que parfois on soit dans des situations qui peuvent pas être forcément toujours super super agréable d'un point de vue financier on peut quand même s'en sortir vous racontera ça et puis la deuxième raison c'est surtout parce que ça est c'est un patron club il a il a eu déjà un club de fitness il a un centre aquatique un club aquatique et puis là il est en train de développer autre chose on en parlera aussi une petite surprise pour la fin surtout rester jusqu'au bout parce que c'est important vous allez c'est ce qu'on va vous donner comme titre d'astuce comme type de voie de sortie pour la fin et puis non seulement donc il a il a été patron de club donc il va nous donner sa vision de notre secteur d'activité que ça soit les coachs ou pour les coachs ou pour et enfin donc un outil qui va franchement qui va vous sortir de la panade pour ceux qui vont accrocher sur cet outil vous allez comprendre très très rapidement comment ça peut vous permettre de vous en sortir alors philippe bonsoir tu tu nous as fait l'honneur d'être là ce soir et j'aimerais simplement que pour commencer en fait tu te présentes tout simplement à tous nos auditeurs donc bonsoir christophe je te remercie de m'avoir invité et bonsoir à tous et donc je me voilà je suis je suis philippe philippe déjà je vais vous donner mon âge alors on me dit souvent j'ai 54 ans je vais vous donner mon âge c'est de façon aussi pour vous puissiez comprendre que j'ai un petit peu d'expérience et beaucoup beaucoup de vécu et donc je suis un serial entrepreneur depuis l'âge de 18 ans avec toutes les péripéties que peut rencontrer un entrepreneur et surtout il ya de cela 35 ans donc donc là je suis un serial entrepreneur j'ai créé de nombreuses boîtes dans différentes activités avec plus ou moins de réussite et effectivement par rapport à ça si on peut rebondir moi j'ai j'ai lu son livre à philippe parce qu'en fait il a plein de cordes à son arc il a écrit ce bouquin là par exemple vous voyez il a écrit ce bouquin là aussi ça c'est comment l'impossible devient possible voilà c'est un bouquin qui est incroyable où il raconte toutes ses galères moi je me demande même comment il a réussi à s'en sortir comment il est encore là devant nous ce soir par rapport à ça et puis il a fait aussi un spectacle il a fait un spectacle et qu'on vous mettra d'ailleurs en lien dans le sous la vidéo dans sous youtube il est c'est un couteau suisse en fait philippe c'est un couteau suisse et c'est quelqu'un qui malgré les galères a réussi à s'en sortir donc je me suis dit tiens philippe est ce que tu peux éventuellement nous raconter déjà comment ça s'est passé pour toi parce que peut-être que certains d'entre vous actuellement sont aussi dans des difficultés et que c'est pas forcément rose tous les jours ouais on en est quand même au troisième mois et troisième mois les clubs sont fermés donc les revenus peuvent être relativement bas pour certains et je sais d'ailleurs que des coachs sont ils le disent avec pudeur quand même un me le disent en message privé sont dans le découvert sont dans le rouge actuellement en découvert bancaire donc philippe est ce que tu peux nous dire ce que tu peux nous raconter qu'est ce qui s'est passé dans ta vie qui raconte d'opinion là et il y aurait tellement de choses à dire mais est ce que tu peux nous dire quelles sont les galères que tu as vécu donc oui c'est vrai comme alors je comprends cette période difficile pour beaucoup j'ai beaucoup de confrères alors vu que je suis chef d'entreprise depuis un certain nombre d'années j'ai aussi aidé des des clubs et j'ai aidé des chefs d'entreprise à développer leur business soit des restaurateurs et autres et donc j'ai gardé des liens avec eux et tout le monde est un petit peu on va dire c'est un moment difficile moi l'impact du confinement déjà l'impact du confinement m'a replongé émotionnellement sur dans mon passé alors j'ai réalisé j'ai dû faire j'ai compté la dernière fois je crois que j'ai fait 34 métiers différents donc c'est vraiment un couteau suisse et donc j'ai fait 34 métiers différents beaucoup dans le domaine de la vente et après j'ai fait aussi des métiers des métiers je veux pas dire que personne n'aimerait faire ou j'ai éboueur j'ai travaillé dans les égouts donc j'ai fait beaucoup de métiers mais j'ai commencé à être chef d'entreprise à l'âge de 18 ans c'est à dire que à l'âge de 18 ans je ne peux pas vous expliquer pourquoi il ya quelque chose qui m'anime au fond de moi c'est le titre du bouquin et je cherche toujours à faire en sorte que l'impossible devienne possible c'est à dire que je crois que j'ai vu un film une fois il suffisait de dire une phrase à l'acteur principal et tout de suite il se mettait il se lançait se mettait des channels et bien moi dès qu'on me dit que c'est pas possible dès qu'on me dit que c'est pas possible que je puisse y arriver que c'est pas possible que j'arrive à construire ça ou à monter telle activité et bien ça me met un coup de pied aux fesses mais un truc de fou et j'y vais et donc à l'âge de 18 ans j'ai créé ma première société en nom propre dans le domaine de l'événementiel où j'ai décidé j'avais décidé d'être disque jockey vous allez me dire c'est simple c'est banal sauf qu'à 35 ans il n'y avait pas le numérique on n'avait pas tout le numérique avec nous c'est à dire que quelqu'un qui connaît pas de dj qui allait très peu en discothèque qui était timide qui côtoyait personne qui avait peu de copains décide d'être dj donc j'ai mixé 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 j'ai appris j'allais en boîte mais j'allais pas en boîte pour danser et apprendre pour danser plutôt et boire un verre ou m'amuser j'allais en boîte pour apprendre c'est à dire que j'étais toujours le gars qui était toujours à côté du dj et qui regardait qui regardait qui regardait je regardais tout le temps comment et mixé j'écoutais les sons qu'il avait mixé et je refaisais ça chez moi chez moi chez moi et c'est pour venir un petit peu à quelque chose que j'aborderai plus tard dans le webinaire mais donc j'ai répété j'ai mixé j'ai mixé j'ai mixé puis un jour j'ai dit bah je vais me lancer j'ai faire une soirée je vais prendre des flyers je suis allé dans la rue j'ai fait du street marketing j'ai pris j'ai imprimé des flyers une photocopieuse tatata tac et puis j'ai donné ça à des copains mais à ma soirée même à soirée rigolait soutenir moi il est toi tu mixe toi tu mixe puis j'ai fait ma première soirée et j'ai fait un carton alors attention il n'y avait pas 300 personnes à prendre à ma première soirée je crois qu'on était une 30 30 40 mais le fait d'avoir mixé du bon son des choses qu'ils n'avaient pas l'habitude d'entendre ou alors qu'ils entendent ils entendaient ça c'était l'époque d'énergie des vraiment démarrage d'énergie je vous parle de 83 quand même 83 84 donc ça commence à compter et puis j'ai commencé à progresser puis les gens ont dit ah ouais c'est bien ce que tu fais c'est bien ce que tu fais c'est bien ce que tu fais puis faire mesure je me suis mis des défis j'ai dit tiens je vais mixer dans des discothèques dans des grosses discothèques et puis après je suis devenu un très bon dj dans mon département après je suis devenu un très bon dj dans ma région et puis ensuite j'ai dit tiens je vais monter un concert donc après j'ai décidé de faire venir des artistes donc tout ce que je vous dis je n'avais aucune connaissance dans mon entourage il n'y a pas de chef d'entreprise il n'y a pas de dj à personne qui est à son compte je suis issu d'une famille ouvrière c'est à dire que mon père était ouvrier d'usine il gagnait 900 euros ou 1000 euros par mois donc voilà c'est à dire que je suis pas issu d'un milieu aisé où tout est facile donc je me suis construit au fur et à mesure puis j'ai monté ce premier concert je fais venir des chanteurs je vais venir des radios venir des animateurs super connus il y avait florent paigny donc qui est un qui reste encore connu et puis là je me suis fait se croquer par un manager parce que j'avais 20 ans je découvrais j'apprenais pour moi tout le monde c'était le monde du bisounours tout le monde était beau tout le monde était gentil il n'y avait pas d'escroc je me suis fait se croquer et là ça a été ma première faillite donc j'avais mis 4000 personnes dans sous un chapiteau et puis les artistes ils n'étaient pas payés parce que l'impresario était parti avec tout mon argent et donc les artistes ils sont partis sont rentrés chez eux ils n'ont pas chanté donc 4000 personnes sous un chapiteau ça a été un truc incroyable les gens voulaient me tuer donc je suis passé de d'artistes à escrocs mais à escrocs ruiné j'avais 20 ans j'avais perdu je crois de l'ordre de 30 mille euros j'avais une ardoise de 30 mille euros j'avais plus d'argent j'ai plus rien et je me suis retrouvé ben voilà avec plus rien et là il a fallu que je fasse des petits boulots pour pouvoir payer mes dettes parce que j'avais des dettes j'avais les huissiers au fest à l'âge de 20 ans déjà donc c'était ma première histoire d'amour avec les huissiers et donc à l'âge de 20 ans et ben là après j'ai fait des petits boulots c'est là que j'ai repeint des ponts c'est là que j'ai été travailler dans des égouts c'est là que j'ai appris le métier de mettre aux chiens c'est là que j'ai fait plein de choses après j'étais dans le bâtiment puisque mon père était maçon aussi et au bout de 12 ans je me suis refait une santé au bout de 12 ans je suis rentré dans une grosse compagnie qui était la compagnie vivendi compagnie générale des eaux vivendi et donc vivendi universal pour ceux qui connaissent c'est ce qu'on canal plus et ainsi de suite et c'était genre et messier donc j'ai travaillé pour lui j'ai commencé au bas de l'échelle et j'ai ce don moi je pense que c'est un don qu'on m'a donné j'ai ce don c'est d'être autodidacte et de toujours regarder apprendre 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 pour progresser et au sein de ces sociétés j'ai progressé j'ai démarré ouvrier électromécanicien exactement puis j'ai grandi j'ai passé les échanges les échelons jusqu'à devenir responsable d'un département et ensuite des responsables de la région île-de-france j'avais une équipe d'électromécaniciens d'électromécaniciens sous mes ordres et puis je sais pas ce qui m'a appris en 1998 pourtant j'avais un bon poste une bonne paye je m'étais refait une santé et en 1998 quand on était pour la première fois champion du monde parce qu'il m'a appris j'ai eu une étincelle j'ai mais moi je vais me mettre à mon compte au lieu de travailler pour ce patron qui était jean-marie messier et bien ce que je fais pour lui je vais le faire pour moi donc je vais monter mon entreprise il faut savoir que quand j'ai monté mon entreprise j'avais un bon poste et j'avais une certaine réputation puisque j'étais le seul en région île-de-france à pouvoir réparer une certaine marque d'automates qui amène de l'eau potable dans beaucoup de villes de la région île-de-france donc j'avais quand même un bon poste et c'est venu aux oreilles du grand patron du pdg donc jean-marie messier pour vous donner un exemple jean-marie messier on l'appelait j6 m jean-marie messier maître du monde et de moi même le mec il avait un ego de fou et c'est vu aux oreilles et m'a convoqué et m'a dit voilà j'ai appris que vous vouliez mettre à vous mettre à votre compte et tous les choses que je vous ai pas dit et que je voulais lui faire concurrence j'avais décidé de faire concurrence à la boîte numéro un en france dans le domaine de l'eau et il m'a dit je ne sais pas si vous avez les moyens de pouvoir me faire concurrence parce qu'il pesait il pesait des millions d'euros je sais pas si vous avez les moyens de me faire concurrence par contre vous avez l'intention et surtout les tripes parce qu'il avait analysé mon parcours et ça ça lui a fait peur et m'a dit voyez je vous propose un deal vous oubliez de me faire concurrence et je vous mets sous traitant numéro un de toute la compagnie générale des eaux en france et vous allez remplir votre carnet de bons de commandes et ça s'appelle la loi des cinq secondes écoutez bien cette loi de cinq secondes c'est à dire que quand on doit prendre une décision bien souvent réfléchis on réfléchit on réfléchit on n'apprend jamais cette décision moi j'ai un truc je fais 5 4 3 2 1 ma décision est prise et je la donne et donc j'ai en cinq secondes j'ai je signe j'ai signé je ne suis pas fait concurrence il m'a ouvert les portes de beaucoup d'agences en france et mon entreprise où j'ai démarré tout seul avec pas d'argent est passé de moi à 25 salariés en un laps de temps de 12 mois je crois et je travaillais partout en france du fait d'avoir validé ce contrat donc de là bas j'avais une boîte qui tournait sincèrement un jour là il des voitures de sport allemande tout j'avais des associés c'était mes meilleurs amis et puis au fur et à mesure au bout de trois ans ça marchait tellement bien mais tellement bien que ben tout le monde a pris la grosse dette et puis on a confondu chiffre d'affaires et bénéfices un grand christophe ouais un classique et donc ce qui s'est passé c'est que après mes associés c'est parti un peu dans tous les sens et puis mes associés ont décidé de monter une boîte identique à la mienne et de récupérer tous mes clients donc là la descente en enfer je me j'ai eu 10 ans d'interdiction de gestion j'ai évité la prison de justesse parce que je ne savais pas mais c'était moi le patron mais mes associés faisait des fausses factures et donc quand je suis passé dans le tribunal ils ont épluché tous les documents et vu que j'étais moi le responsable ils m'ont tout mis sur le dos et donc là j'ai pris toutes toutes les dettes de l'entreprise donc je comprends les coachs aujourd'hui pour ceux qui sont en difficulté je comprends pour ceux qui ont des comptes bancaires dans le rouge j'espère que vous n'avez pas autant de dettes que moi j'ai eu parce que c'était des centaines de milliers d'euros de dettes des centaines de milliers d'euros de dettes que j'ai eu en 2003 en 2003 avec une accusation en plus d'escroc deuxième fois de ma vie mais là au tribunal et ainsi de suite donc je me suis retrouvé et plus rien entre temps bien évidemment quand ça va pas en affaires et bien ça va pas forcément dans le domaine de sa vie personnelle donc de l'autre côté j'avais essuyé aussi des séparations donc je crois que j'en étais à ma quatrième séparation et parce que ben endetté donc la personne qui était qui vivait avec moi plus d'avenir tout ce que je faisais on me prenait tout jusqu'au jour où je suis tombé sur une amie avocate qui m'a dit mais tu t'en sortiras jamais jamais tu t'en sortiras parce que c'est voilà c'est plus de trois cent mille euros de dettes quand même que j'avais et elle m'a conseillé de me faire oublier et donc de se faire oublier alors c'était de partir il n'a pour certains c'est de partir à l'étranger partir dans un autre pays de changer de nom ben non moi je ne pouvais pas faire ça il fallait je me fasse oublier socialement alors se faire oublier socialement ça veut dire qu'aujourd'hui en france on a tous une carte vitale avec un numéro de sécurité sociale quand on est salarié quelque part c'est numéro de sécurité sociale nous sert partout il nous sert pour soigner mais c'est aussi un traceur et ben moi il fallait il fallait que je me fasse oublier avec ce numéro là c'est à dire que je devienne plus personne il fallait que je n'utilise plus ma carte vitale que je sois plus du tout salarié je n'ai plus de compte bancaire et c'est de là que je suis devenu entre guillemets un stand domicile fixe je n'avais plus rien et j'étais personne tu n'avais plus de copains tu n'avais plus d'amis je crois que tu en parle dans ton livre plus d'amis tout le monde te fermait la porte au nez en quand tu avais dans ton livre tu le dis bien quand par exemple tu avais une petite amie les copains autour lui lui disait que tu étais que tu étais un bon à rien que tu qu'elle n'avait pas d'avenir avec toi ou ses parents ou ça et finalement au bout du compte toutes ces dettes accumulées et les huissiers que tu avais c'était cette épée de damoclès que tu avais au dessus de toi avec tous ces huissiers toutes ces dettes faisait que tu pouvais même pas avoir de compte bancaire parce que si tu mettais quelque chose sur ton compte bancaire un salaire ou un petit peu d'argent tout de suite c'était pris par par la banque avec des avis à tiers détenteurs pour pour payer cc ce bouffre peut-être c'est exactement ça c'est à dire que tu as raison plus d'amis 1 donc puisque j'ai déménagé j'ai changé de prénom pas de nom de famille mais les dix ans qui ont suivi ce moment très difficile de ma vie beaucoup de personnes autour de moi même toi je crois m'appelle gilou alors que c'est pas mon jeu c'est un surnom que beaucoup connaissait dans le monde du sport donc plus d'amis puis de petites amies puis de compte bancaire et en plus j'avais vendu tout ce que tout ce qui me restait c'est à dire que les cadeaux qu'on m'avait fait des livres je faisais des brocantes pour pour vendre j'allais cueillir du muguet pour pouvoir le vendre devant des boulangeries je faisais des vendanges j'allais cueillir des jonquilles pour pouvoir le vendre aussi devant les boulangeries moi qui générais des centaines de milliers d'euros de chiffre d'affaires à l'année qui roulait qui avait résidence secondaire qui partait en week-end tout le temps qui roulait avec des voitures de sport allemande et du jour au lendemain tu te retrouves à moins que rien quoi et le pire c'est que tu as mis des gens au chômage j'avais quand même plus de 25 salariés et que ces salariés là te retrouvaient te voyaient pendant les brocantes et te dénigraient parce que pour tout le monde tu étais un escroc alors que tu y étais pour rien mais pour tout le monde tu étais un escroc donc le regard des gens me faisait très mal et ce qui s'est passé c'est que je me suis mis enfermé dans une bulle vraiment dans une bulle pour plus qu'on m'atteigne et pour plus que le regard des autres me touche donc j'étais dans ma bulle et j'avais un regard triste puis d'avenir je voyais je voyais tout en noir tout son et je me laissais vivre et même pas vivre survivre et j'ai eu parfois et même souvent des idées sombres du style mais quoi ça sert quoi et un jour un jour pour pour te changer un peu les idées tu vas dans un club de fitness qui était dans lyon sur sens 1 tu vas tu t'inscris en fait ou alors tu es nom de même tu es proposé il te propose quelque part de devenir bénévolement je crois que tu le fais bénévolement de venir travailler bénévolement dans ce club de fitness et comment ça se passe alors en gros je me suis donc j'avais une telle rage une telle énergie qu'il fallait j'allais tuer tout le monde à moi je croisais quelqu'un dans la rue je le tuais tellement j'étais j'étais j'aimais pas cette injustice qui m'était arrivé et j'avais la rage et donc il fallait que j'évacue ça et j'ai une amie une copine qui m'a payé mon abonnement de sport c'est à dire que elle a donné son rible pour qu'on puisse prélever mon premier abonnement de sport alors vu que j'avais que ça à faire parce que bah c'était génial il y avait les douches dans la salle de sport donc je pouvais me laver et donc et en même temps je pouvais évacuer cette rage donc la première fois que je suis rentré dans une salle de sport je pesais 50 kg j'étais tous ces causes comme ça j'y connaissais rien du tout j'ai arrivé devant une machine j'ai pris les pour les alters dans tous les sens mais partait dans tous les sens quoi c'était n'importe quoi mais le patron du club il était déjà il voulait déjà me conseiller parce que je faisais un peu n'importe quoi quand même il avait peur pour moi et donc il voulait me conseiller et j'ai envoyé bouler j'ai envoyé bouler j'y mets non c'est bon lâche moi lâche moi moi je paye un abonnement c'est pourquoi on laisse tranquille ok tu vas dans ton coin tu me laisse tranquille et là je parlais à un champion du monde de pancrasse tu connais peut-être un arme à un art martial c'est pied c'est des clés pieds poids et donc un champion du monde de pancrasse et il voyait m'énerver m'énerver c'est trajet je faisais quatre heures de sport quatre heures de sport par jour alors que j'y connaissais rien mais j'avais besoin d'évacuer cette rage et puis un jour il m'a pris en jogging il vient courir avec moi alors moi le jogging c'était pas mon truc et puis on a enchaîné 12 13 14 kilomètres comme ça j'étais épuisé que clairement on a discuté et de là il m'a appris sincèrement je pense que j'ai appris pendant deux ans pendant deux ans j'ai appris tout ce qui concernait la musculation et le fitness je l'ai appris grâce à lui il était staps et j'ai tout appris j'ai tout appris avec lui c'est à dire que je m'entraînais quatre heures par jour il m'apprenait tout de pourquoi je faisais ce mouvement là de pourquoi j'allais me faire mal ça servait à rien de faire ceci mais pourquoi je fais autant de répétitions alors qu'il allait mieux descendre un peu plus bas tout et jusqu'au jour il m'a dit mais tu as une telle rage que c'est pas possible comment je peux t'aider à canaliser ça j'ai dit ce que j'ai parlé un peu avec lui de mon passé il dit je vais t'aider je vais te donner un métier tu vas vendre des abonnements mais au début que j'étais pas excellent vendeur j'ai vendu des abonnements bénévolement c'est à dire que j'ai travaillé pendant 18 mois dans sa salle de sport bénévolement mais j'ai appris le métier de coach commercial je suis devenu son meilleur vendeur ensuite il m'a passé bras droit de sa salle de sport donc j'étais son bras droit après c'était moi qui faisait tourner la salle et j'ai développé l'activité de coaching dans sa salle c'est à dire que en ce s'est fait de 2003 à 2007 4 ans en quatre ans j'ai tout appris pour tenir un club de fitness et j'ai rencontré ma future femme dans ce set dans cette salle de sport et là tata tata future femme donc en toi et c'est bien ça elle croit en toi elle n'écoute pas ce que disent ses copains ses copines son entourage et elle te fait aveuglément confiance alors que toi tu es très très gêné tu en parle dans ton livre c'est ça ça te gêne parce que cette confiance que tu n'as pas l'habitude d'avoir mais quelque part elle te sait qu'avec toi ça va pas être évident parce que tu peux pas déclarer de revenus tu peux pas avoir de salaire ça va être ça va être une galère dans laquelle elle va également t'accompagner bien évidemment et néanmoins vous avez où tu tu as c'est peut-être de ton initiative à la base tu as l'idée d'ouvrir un club de fitness dans le sud du 77 à nemours c'est ça alors c'était pas mon idée à la base donc oui je rencontre ma femme elle me fait confiance on a 14 ans d'écart et je voulais pas au début me mettre avec elle parce que ben j'étais toujours blacklisté au niveau au niveau bancaire parce que j'avais 10 ans 10 ans d'interdiction donc interdiction bancaire quand même savoir que c'est interdit bancaire interdit de tour donc je voulais pas la pénaliser et puis elle a quand même cru en moi elle connaissait mes difficultés elle savait que je dormais dans une voiture et donc à un moment donné à l'acheter un mobile home résidentiel et parce que elle est dit mais je vivrai avec toi donc à l'acheter un mobile home résidentiel elle avait une voiture et puis je suis allé vivre avec elle j'ai mis du temps et j'ai validé sa confiance j'ai validé sa confiance c'est à dire que elle faisait confiance mais moi je n'y faisais pas confiance j'avais peur qu'elle me lâche comme les quatre autres donc ça faisait comment ça commence à faire beaucoup et puis on a avancé on a avancé j'ai continué à faire plein de petits boulots jusqu'au jour le 31 décembre à 31 décembre elle me dit je lui dis voilà c'est quoi ton veut pour l'année prochaine qu'est ce que tu aimerais faire puisque le 31 décembre c'est là on prend les bonnes résolutions et d'un seul coup elle me dit ah ben moi j'aimerais qu'on ouvre notre salle de sport parce que tu maîtrises tout alors j'ai pas dormi de la nuit je vous garantis j'ai pas dormi de la nuit parce que moi redevenir chef d'entreprise je n'avais même pas eu l'idée même pas pour moi c'était fini j'avais tellement galéré j'avais j'en avais tellement bavé que c'était hors de question j'ai calculé toute la nuit j'ai fait un business plan dans la nuit le lendemain matin au réveil au petit déjeuner j'ai ok on y va par contre si tu veux absolument qu'on ouvre une salle de sport tu es prévenu je suis blacklisté donc tu vends ta maison tu vends ta voiture parce qu'on n'aura jamais d'apport les banques ne vont jamais nous prêter et c'est ce qu'elle a fait on a tout vendu donc je suis un excellent vendeur donc j'ai vendu ça j'ai embelli sa résidence en deux mois de temps j'ai fait une belle photo elle est partie en une fois et ça lui a permis de faire un petit bénef sur la vente de sa résidence et puis on a démarré notre première salle de fitness à neumont dans le sud 77 avec rien avec zéro euro dans poche sauf que moi j'avais fait le métier dans le bâtiment j'avais été dans le bâtiment j'ai relevé les manches et j'ai fait les travaux de ma salle j'ai fait quatre mois de travaux dans un bâtiment industriel alors vous les même pas à tomber par terre tout le monde me disait de pas y aller alors vous voyez c'est là où je reviens toujours c'est tout le monde me disait de pas aller à cet endroit je me suis dit puisque tout le monde me dit de pas y aller je vais y aller et donc voilà et donc tout le monde disait de pas aller à cet endroit je crois que tu étais venu visiter pendant que je faisais les travaux et on s'était rencontré pour la première fois à ce moment là dans cette petite ville du plâtre partout tu étais en train d'être en train de mettre du ba13 partout tu avais du plâtre sur le nez sur la tête en fait il avait les cheveux beaucoup plus blancs qu'aujourd'hui quoi c'est là qu'on s'est connu ouais c'est vrai tout à fait et donc j'ai commencé à donc puisque je savais tout faire je savais vendre je savais m'occuper des clients sans un plateau je savais pas donner cours collectif mais ça je l'ai appris avec mon club et donc j'ai formé une équipe alors même pas c'est que je suis parti du principe que je savais vendre et que l'équipe que j'allais recruter je me suis dit ben je vais faire table rase de tout ce que j'ai appris de tout ce que je sais et je vais investir dans une formation avec un nouveau formateur pour qu'ils forment mon équipe au lieu que moi je les déforme il va les former et je vais regarder et ensuite je vais y mettre ma patte et ça a été d'une puissance mais redoutable j'avais un concurrent qui ouvrait juste en face de moi un low cost je l'ai atomisé atomisé et tout simplement parce que j'ai pris la décision de payer de tout à dire que au lieu de mettre des belles douches ou un beau lavabo dans les vestiaires ou de rajouter des babioles dans mon club je dis ben cet argent là je le prends et je le mets dans une formation pour mon équipe pourquoi parce que l'essentiel d'un club de fitness pour moi il ya en 2011 c'était de vendre de vendre des abonnements et si on vend pas ça sert à rien que je fasse tout ça donc c'était ma priorité et on a explosé les compteurs exploser les compteurs je crois que le premier jour des prêts inscriptions en plus j'ai fait des prêts inscriptions parce que j'avais pas d'argent donc il fallait que je fasse rentrer un peu d'argent avec les frais d'adhésion on vendait des frais d'adhésion ça me permettait de finir les travaux eh bien je crois que le premier jour on avait vendu trois mois avant l'ouverture le premier jour on avait fait 100 une centaine d'inscriptions en une journée au grand déboire du grand dame du concurrent qui était en face et qui par la suite tu dis dans ton livre t'as envoyé des des quoi des moi ce qu'on peut les appeler quand tu les appel dans ton livre moi en gros il m'a envoyé des gros bras pour me faire peur pour me dissuader de ne pas ouvrir pour me mettre des bâtons dans les roues et jusqu'à la menace de mort c'est chaud et puis finalement au bout du compte tu arrives à ouvrir ce club qui s'appelle dynamique fitness à l'amour beaucoup d'adhérents il ya eu une foule incroyable tu en parles dans ton livre les premiers jours d'ouverture et puis une ambiance mais une ambiance de dingue parce que ce club je les j'ai vu j'étais dedans j'ai j'ai observé j'étais je trouvais que il y avait une ambiance familiale qui était extraordinaire la connexion elle était là il pouvait y avoir que du réabonnement parce que tout se passait bien et tout le monde il vivait un peu comme sa troisième maison on a sa maison on a son travail c'est son deuxième maison et le club de fitness était leur troisième maison on voyait que tout le monde s'entendait bien il y avait il y avait de l'énergie il y avait de la bonne humeur c'était c'était vraiment hyper agréable à voir ça me rappelait un club dans lequel j'ai commencé dans lequel j'ai vécu enfin j'ai passé 20 ans de ma vie et je retrouvais cette ambiance familiale que tu avais réussi à mettre parce que en fait je pense que c'est parce que tu le faisais avec le coeur c'est à dire que tu faisais pas pour vendre même si tu vendais parce que forcément c'est une entreprise mais il y avait il y avait au plus profond de toi cette passion que tu avais vraisemblablement développé dans le club de lyon tu as parlé tout à l'heure tu as vécu quand même pas de temps où tu t'es formé globalement et il y avait ce qui allait avec toi cette passion cette joie de vivre tu avais tout le smile et c'était c'était un endroit qui était extraordinaire comme pour moi c'était ça n'est rien à voir avec les clubs dans lesquels j'allais majoritairement sauf un où j'étais dans le 77 dans lequel on retrouvait un petit peu cet esprit là donc c'était tu avais réussi à mettre vraiment un esprit incroyable dedans alors on va revenir sur la suite de tes projets parce que sa dynamique fitness par la suite tu l'as revendu et tu as rebondi sur autre chose on va en parler dans quelques instants mais voyez par rapport à toutes ces galères il a quand même dormi dans sa voiture il avait les huissiers au derrière il ne pouvait pas avoir de compte bancaire donc il ne vivait qu'avec des morceaux de ficelle avec des bouts de ficelle quoi en vendant du muguet enfin en allant cueillir du muguet dans les bois pour le vent de faire un petit peu d'argent pour revendre ses biens sur des brocantes se faire un petit peu d'argent pour survivre parce que c'était on le sent son livre c'est essayer de survivre par rapport à toutes ces personnes qui l'accable que ce soit plus d'amis que ce soit son entourage que ce soit même son papa qui à un moment donné est décédé et malheureusement c'est comme ça et en fait globalement il arrive à rebondir et à créer un club qui est incroyable alors tu devais si tu devais donner en fait des des conseils au coach qui aujourd'hui soit soit un peu dans la galère alors tu vois j'ai pris un des exemples de ton livre parce que ça se lit super bien c'est très très court il ya toujours une bonne parole toujours une parole qui va bien et il y en a une parmi tant d'autres je vais vous en citer mais il y en a une qui m'a qui m'a quand même bien plus c'est cela semble toujours impossible jusqu'à ce qu'on le fasse cela semble toujours impossible jusqu'à ce qu'on le fasse et c'est nelson mandela il a ça vient de nelson mandela demandez là cette phrase est en fait ça résume quelque part pour moi un petit peu ton parcours c'est que tout ce que tu vivais tout ce que tu essayais de mettre en place que tu aurais pu mettre en place pour rebondir ça te paraissait impossible et pourtant à un moment donné est tellement allait tellement allait tellement allait et a eu tellement d'espoir et tellement tu l'as fait avec le coeur que finalement et là ça s'est fait alors si tu devais je sais pas donner quelques conseils aux coachs qui aujourd'hui sont un peu dans l'impasse et aujourd'hui sont voile or l'or épargne pondre comme neige au soleil et parfois sont même a découvert et qui m'appelle qui m'envoie des messages pour dire qu'est ce que je peux faire quand je peux y arriver et bien déjà je crois que tu m'avais dit c'est une histoire de mindset une histoire d'état d'esprit est ce que tu peux leur dire leur donner comme conseil s'il te plaît donc déjà alors moi je voulais dit j'avais la rage alors j'avais la rage de vouloir démontrer et aux personnes qui est autour de moi alors même s'ils connaissaient peu mon passé puisque beaucoup de ma famille voyez pour vous dire beaucoup de ma famille ont découvert mon passé lors de mon one man que j'ai fait en 2000 là il ya deux ans 2018 donc tout se joue là j'étais en gros quand ça allait mal dans ma vie quand ça allait très très mal j'étais dans ma voiture j'écoutais que des musiques tristes je m'entourais que deux gens qui avaient des problèmes c'est à dire que j'avais c'est avec le recul mais sur sur le moment non mais avec le recul je me dis mais en fin de compte je ne je fuyais toutes les personnes qui réussissaient toutes les personnes qui auraient pu m'en sortir et je me cojette je me contemplais de ce que j'avais j'étais triste je mettais musique triste et ça me descendait encore plus le moral jusqu'au jour où j'ai rencontré sophie et j'ai eu une petite lueur d'espoir mais une petite lueur d'espoir pourquoi parce que mon quotidien changeait c'est à dire que quand vous êtes dans la difficulté aujourd'hui en ce moment c'est vrai que c'est facile notre cerveau tout de suite il nous ramène sur peut-être ce qu'on a ce qu'on avait avant ce qu'on possédait avant donc où ce qu'on faisait ou l'argent qu'on pouvait avoir avant et puis là bas tout de suite ben avant on avait et aujourd'hui on a pu donc ben on est triste on pense qu'on est des moins que rien on pense qu'on va jamais s'en sortir et bien on reste enfermé sur soi même ce qu'il faut absolument c'est sortir de ça le passé est le passé tu ne peux rien changer à ton passé en fin de compte et aujourd'hui ce qui t'arrive il ya des événements moi le premier j'en souffre ce qui t'arrive aujourd'hui ok on le maîtrise pas et bien analyse analysez ce que vous pouvez maîtriser et quelles sont les choses que vous pouvez changer demain ou après demain mais de votre propre fait c'est à dire ne plus subir et moi ce qui se passait c'est que pendant huit ans j'ai subi j'ai subi j'ai subi jusqu'au jour où j'ai dit c'est fini je ne subi plus j'y vais et je crois en moi et je crois en moi vous savez toutes les personnes qui sont autour de vous qui vous disent non c'est pas possible mais non mais ça tu arriveras pas mais non mais pourquoi tu veux te lancer dans cette activité là mais pourquoi tu veux être coach sportif mais pourquoi tu veux mais vous savez pourquoi il vous dit ça et tout simplement parce que eux ils se voient pas le faire parce que eux ils sont bien ils sont salariés ils sont bien chez eux mais jamais de leur vie il se mettrait à leur compte jamais de leur vie prendrait le risque que vous allez prendre et et c'est ça ne les écoutez pas c'est à dire qu'à un moment donné quand une personne vous dit mais non ne le fait pas posez lui une seule question posez lui une question mais toi tu fais quoi s'il te plaît dans ta vie c'est quoi ton métier et selon la réponse vous allez comprendre que c'est vous discutez pas avec la bonne personne ouvrez vous même dans la difficulté la lecture c'est gratuit vous n'avez pas d'argent mais la lecture c'est gratuit il ya des bibliothèques je crois je sais pas si elles sont réouvertes mais vous pouvez aller aller chercher des livres gratuitement pour aller sur internet récupérer des informations il ya sur youtube il ya des gens qui font des vidéos des formes des vidéos de motivation qui vous donne des conseils gratuitement aller chercher des informations dont vous avez besoin pour pouvoir vous rebooster je n'ai pas connu ça quand j'étais dans ma voiture si j'avais eu la possibilité de pouvoir regarder des vidéos de lire des livres d'avoir des personnes de mon entourage qui puisse me me rebooster me donner juste une phrase me dire allez c'est bon t'inquiète aujourd'hui ça va pas c'est pas grave tout ce qui ne te tue pas te rend plus fort demain ça ira mieux et puis demain vous pouvez peut-être vous mettre sur youtube regardez des vidéos de christophe qui sont que vous pouvez retrouver sur youtube vous les regardez c'est des mythes des vidéos conseils de motivation c'est hyper important hyper important de pouvoir s'entourer de personnes qui peuvent vous motiver et vous sortir de cet impasse c'est pas une question d'argent une question d'avoir envie de sortir de cet impasse vraiment 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 tout le monde tout le monde peut se sortir d'une difficulté tout le monde j'ai rencontré j'ai expliqué christophe j'ai rencontré une personne la dernière fois au cours d'un séminaire je fais beaucoup de séminaires je me forme énormément qui n'avait pas de bras savez quoi c'est quoi son slogan mais sur les réseaux sociaux vous trouvez pas de bras pas de chocolat le mec il en rigole il est artiste c'est pas ces toiles c'est toile c'est un artiste peintre ces toiles se vendent des des centaines de milliers d'euros et ses parents à lui qui n'avait pas de bras en gros il le mettait de côté il disait mais jamais en entier on en fera quoi que ce soit de notre fils vous comprenez ça veut dire qu'aujourd'hui vous êtes dans une difficulté et j'espère que c'est une c'est une difficulté ça c'est une difficulté passagère c'est pas j'espère je vous le dis je vous dis c'est une difficulté passagère parce que ça se trouve au mois de septembre au mois de décembre vous en rigolerez mais c'est dans la difficulté qu'on se forge et surtout celui qui n'a pas échoué celui qui ne traverse pas de difficultés aura beaucoup de mal à réussir ne pourra pas réussir on va dire magnifiquement comme comme quelqu'un qui aura rencontré plein de difficultés parce que on apprend on apprend pourquoi aujourd'hui vous êtes en difficulté analyser analyser pourquoi aujourd'hui vous êtes en difficulté essayer de comprendre essayer de comprendre des décisions que vous avez les choix que vous avez fait il ya deux mois il ya six mois il ya un an vous savez la vie n'est une question est une question de choix je regardais tout à l'heure un reportage les américains vont renvoyer une fusée ça faisait neuf ans qu'ils n'ont jamais fait ça et vous savez qu'une fusée il se trompe il se trompe ils font un choix d'un degré au départ l'objectif il est raté ils s'en vont ils ont tout raté c'est la même chose dans votre vie le choix que vous faites aujourd'hui la décision vous allez prendre aujourd'hui va impacter les six prochains mois les douze prochains mois les deux prochaines années mais c'est le choix que vous faites aujourd'hui si aujourd'hui vous baissez les bras aujourd'hui vous prenez la décision que ce métier de coach il n'est pas pour vous que vous en avez marre que vous abandonnez à la première difficulté là je vous dis oui là je vous dis oui ce métier n'est pas fait pour vous voyez moi je suis assez cash et aujourd'hui vous avez décidé d'abandonner à la première difficulté c'est pas fait pour vous prenez faites le choix d'aller choisir la sécurité parce que c'est peut-être votre tempérament attention faut pas aller contre son adn moi je suis un serial entrepreneur je prends des risques c'est mot ça me motive c'est mon challenge mais aujourd'hui j'ai rencontré des coachs où leur adn c'est plus la sécurité donc à un moment donné vous devez prendre un choix ou vous dire je suis beaucoup plus serein je suis beaucoup plus tranquille quand j'ai la sécurité donc regardez comment vous pouvez avoir une certaine sécurité mais si vous abandonnez aujourd'hui vous allez le regretter dans un an dans deux ans dans trois ans il ya beaucoup de projets qui ont été abandonnés et c'est des projets magnifiques bill gates il aurait pu abandonner il n'a pas abandonné j'ai vu l'autre fois c'est comment tyson mike tyson mais il en a pris des raclées il en a pris des raclées il n'a jamais abandonné il y en a plein mais c'est n'abandonnez pas surtout croyez en vous entourez vous des bonnes personnes et les conseils que je peux vous donner c'est déjà aller sur youtube regardez toutes des vidéos de motivation profiter de ce moment difficile pour vous former à autre chose et entourez vous de bonnes personnes entourez vous de personnes positives ça rejoint ce que ce que dit timothy ferris dans la semaine de quatre heures c'est que éloignez vous des environnements qui sont toxiques pour vous des personnes qui sont toxiques alors éloignez vous ça veut pas dire vous en séparer forcément mais ça veut dire éviter de trop les côtoyer parce que elles sont voilà elles vous contaminent à un moment donné elles contaminent l'esprit et votre mindset c'est à votre état d'esprit peut être impacté par ce que ces personnes vont vous dire effectivement et nous en tant que coach on l'a très souvent vécu et Philippe le disait tout à l'heure souvenez-vous quand par exemple vous avez annoncé à votre famille un jour que vous aviez envie de devenir coach sportif et combien d'entre nous on se sont entendu dire mais c'est pas un métier coach sportif c'est un loisir et si on avait écouté si on avait écouté notre entourage il cherchait à quelque part c'était pour c'est il ne voulait pas du mal ne voulait pas du mal c'était justement pour que l'on aille peut-être vers des métiers qui leur semblait à eux les métiers plus sécuritaires on serait jamais devenu coach on n'aurait jamais fait notre passion donc quelque part vous avez fait vous l'avez déjà fait un peu ce pas et et c'est vrai que timothy ferry dans la semaine de quatre heures il éloignez vous les environnements toxiques et qu'on sait foncer foncer alors c'est comment philippe comme comment parce que là il ya énormément de craintes de peur ça ça pèse en fait plus on avance dans ces semaines beaucoup d'incertitudes plus on va vers de l'inconnu plus on a cette crainte cette peur qu'on ressent chez une grande majorité de coach qui n'ont pas décidé de prendre le train en marche on parle de ce train depuis le début du confinement qui est un train qui est parti avec beaucoup de coach à l'intérieur vers le futur parce que ces coach ont pris l'initiative de rebondir et de s'adapter rapidement et certains n'ont pas encore pris ce train donc il ya de plus en plus de doutes chez ceux qui sont pas rentrés dans ce train sont restés à la gare et qui ne voient plus maintenant le train est parti très très loin comment comment selon toi il serait possible de baigner ses craintes et de retrouver de l'espoir pour dire allez maintenant j'y vais j'y vais pas j'y vais j'y vais pas alors ça c'est un livre ça s'appelle passer à l'essentiel the one thing passer à l'essentiel et pour passer à l'essentiel il faut arriver à prendre du recul c'est à dire pour aller de l'avant faut prendre du recul compliqué ce gars mais pour aller de l'avant il faut savoir prendre du recul qu'est ce que j'appelle prendre du recul c'est à dire que tu t'isoles tu regardes des vidéos de motivation tu essayes de lire les bons livres des bons bouquins et tu positionnes ta vision c'est à dire que tu essayes d'imaginer ta vie dans douze mois dans deux ans dans cinq ans et tu prends telle décision ensuite tu fais la même chose à l'inverse dire si tu restes dans la position où tu es actuellement c'est à dire peut-être en difficulté ne pas vouloir te remettre en question ne pas vouloir te former ou rester dans la branche d'activité où tu es sachant qu'elle est peut-être en danger j'en sais rien et bah tu fais la même chose tu sais de visionner ta vie dans douze mois dans deux ans et dans cinq ans en gardant toujours cette position et et surtout le but ne perd jamais de vue ton but si tu as fait le métier si tu as pris ce métier si tu as fait ce métier de coach moi je vais vous dire pourquoi j'ai adoré ce métier de coach parce que je sauvais des vies sincèrement c'est fait partie d'une histoire je crois qui est dans mon bouquin où quelqu'un est venu me voir qui m'a dit gilou c'est tu es le seul coach qui est capable de sauver ma vie mon frère m'a dit qu'il fallait je vienne te voir et ce gars est vivant et je vais sauver et je les sauver il était obèse et ça ça tout changé dans ma vie je me des gens et c'est ça que j'adore et c'est pour ça que dans tous mes business moi je partage énormément et bien si vous êtes coach sportif c'est que vous avez un but dans votre vie alors c'est peut-être d'aider un maximum de personnes c'est d'aider des centaines de personnes des milliers de personnes à changer de corps et bien dans leur corps à améliorer leur santé et bien comment comment tu peux continuer à impacter autant de monde en faisant ce métier et en le faisant peut-être mieux et avec les nouveaux outils qui sont à ta disposition tu peux te positionner comme ça c'est ta vision c'est ça est ce peut-être que tu fais ça aussi pour ta famille peut-être que tu as des enfants peut-être que tu veux les mettre à l'abri du besoin bah comment tu peux les mettre à l'abri du besoin et vous savez moi je dis souvent la retraite la retraite c'est c'est la mort la retraite c'est à dire que quand tu es à la retraite tu n'as plus d'objectif tu n'as plus de vision tu as peu de challenge en gros tu te fais chier quoi aujourd'hui on a plaisir d'être actif de pouvoir prendre en main notre vie notre destinée nos notre notre vie dans quatre cinq ans c'est maintenant qu'il faut le faire et donc que tu aies des craintes c'est tout à fait normal c'est humain et au contraire moi je vais je vais dire que vaut mieux avoir des craintes vaut mieux avoir peur que de foncer les yeux fermés sans réfléchir ça veut dire que quand tu as peur bien tu écris sur un papier de quoi tu as peur de quoi tu as peur de quoi tu as peur si je sais pas tu décidais on en parlera tout à l'heure de monter ton studio de quoi tu as peur qu'est ce qui peut t'arriver et tu notes et puis en face tu essayes de trouver des solutions moi je dis toujours je dis toujours dire à chaque problème il ya une solution et moi je vais pas dire que j'adore les problèmes mais quand on m'expose une difficulté et bien tout de suite mon cerveau va essayer de trouver une solution je ne vois je vois aucun problème qui ne peut pas être résolu sur terre et aucun il ya toujours une réponse c'est peut-être pas la bonne solution mais tu dois toujours avoir une solution une réponse ou un plan b un plan c un plan d un plan plan e un plan et pas plan g voilà donc voilà donc si tu as peur mais le sur papier écris tes peurs vraiment noir sur blanc tu dois en prendre conscience et tu dois t'interroger sur ses peurs parce que bien souvent ces peurs viennent de d'un passé moi j'ai eu peur j'ai pleuré pendant le coc vide j'ai pleuré pendant le confinement quand on m'a arrêté mon activité j'ai pleuré ce que j'ai eu peur toutes mes peurs passées sont arrivées je me suis dit mais mince gère devenir sdf avec ma famille avec ma fille de 9 ans avec ma femme on va tout perdre on sait pas que j'ai pas eu peur j'ai subi comme tout le monde et pourtant j'ai analysé et j'ai cherché à aller à l'essentiel à l'essentiel comment je peux sauver mon business comment je peux sauver mon activité donc là maintenant on prend les chiffres on regarde ça ça marche ça ça marche pas quels sont vos talents noté aussi de l'autre côté quels sont vos talents on a tous des talents quels sont vos talents comment vous pouvez associer vos talents avec votre but votre métier comment vous pouvez essayer de faire un petit truc comme ça et puis ça saut et en sortir quelque chose d'exceptionnel global globalement coach là ce que vous ce que vous devez faire c'est que vous devez essayer de vous séparer le plus possible du côté émotionnel pour laisser votre cerveau reprendre la direction du de la logique qui en fait globalement est beaucoup plus logique que dans l'émotion dans la logique dans l'émotion d'être plus cartésien on va dire dans l'émotion et quand vous avez la crainte de quelque chose comme dit philippe vous prenez une feuille et vous mettez la crainte que vous avez et vous regardez quelles sont les conséquences et comment éventuellement vous pouvez allier à ces conséquences vous allez vous apercevoir que souvent ce sont des croyances on a énormément de croyances et qui nous viennent comme ça alors qu'en réalité quand on met sur le papier quand on conscientalyse quand on écrit sur le papier quand on raisonne qu'on met tout à plat on s'aperçoit parfois assez pas si grave que ça que les risques sont pas si importants et que globalement ça rassure parce que ça nous permet de de rebondir d'avoir un meilleur esprit moins crainte parce qu'on sait où on va et quand on note des choses on a on est en train de dessiner un chemin vers lequel on va pouvoir éventuellement aller ça ça nous donne une sorte de lampe qui nous éclaire ce côté obscur vers lequel on n'osait pas aller parce qu'on voyait pas et ça fait toujours peur l'obscurité mais là en écrivant sur le papier on éclaire le chemin et donc on voit où est ce qu'on va pouvoir aller pas à pas c'est super c'est super important parce que là c'est un super un super type c'est une super astuce que que philippe vient de nous donner parce que on s'aperçoit qu'il ya tellement de craintes souvent ils sont qui n'ont pas lieu d'être parce que ce sont des croyances limitantes et que on peut exploser en vol ses craintes et reprendre le dessus et reprendre le contrôle c'est cool c'est vraiment très très cool alors merci pour pour ça parce que je suis sûr que ça va ça ça va motiver un maximum de coach à rebondir ce que je te propose c'est que tu nous expliques un petit peu comment toi tu as perçu sommairement le secteur d'activité comment tu percevais le secteur d'activité avant co vide et comment plus comment tu vois la suite en fait les semaines ou les mois à venir parce que tu es comme patron de club maintenant et a comme cette vision parce qu'en plus n'était pas que patron de club des consultants aussi pour pour les les patrons de club donc comment tu comment tu as vécu quelle était ta vision avant le co vide et quelle est la vision pour après alors en fin de compte avant le co vide pour moi le marché du fitness était en france en france vraiment en plein essor vraiment c'est à dire qu'il y avait beaucoup de possibilités que ce soit d'ouvrir sa salle des clubs locaux chacun commençait à trouver un positionnement intéressant c'est à dire que ça fait un certain nombre d'années qu'on parle des locaux des hyper locaux mais ils ont ils ont pris ils ont pris place sur le marché ils ont donné envie à d'autres personnes à des personnes qu'on aurait jamais touché avec nos clubs traditionnels ils ont donné envie à ces gens là de faire du sport en plus ces gens là après avoir goûté avaient envie de voir autre chose ça veut dire que ils commençaient à aller de club en club le métier du coach le métier de coaching bah il y avait quand même on va dire sur le marché une grosse demande ils ont une grosse demande les clubs d'où patron de club on était en grosse demande de coach de plus en plus qualifié en plus et pour moi le marché du fitness était vraiment en plein essor pour preuve moi j'étais en train de lancer ma franchise donc j'étais en train de développer mon enseigne dynamique aqua en tant que franchiseur donc j'y croyais vraiment fortement et pour avoir le confinement j'avais déjà huit clubs en franchise qui étaient sur les rails donc ce confinement un petit peu brisé l'élan l'élan de cette activité mais surtout pour moi le coup le confinement là le covid 19 à switcher la consommation la façon de consommer le sport c'est à dire que il s'est créé quelque chose il ya eu une étincelle dans la tête de certains français je peux pas vous donner le pourcentage mais j'ai la sensation que aujourd'hui le marché du fitness est un peu comme nokia quand les smartphones sont arrivés ils ont dit mais on veut pas en entendre parler mais non ça marchera pas machin ceci cela et nokia a pas pris le virage et ils étaient en perdition et les smartphones sont sortis ils ont tout explosé et bien aujourd'hui le marché du fitness est la même chose c'est à dire qu'on a pris 90 jours d'arrêt mais j'ai l'impression que ces 90 jours ont été c'est un cratère qui s'est creusé c'est à dire un véritable tremblement de terre et ça a creusé vraiment un cratère vraiment et il ya ceux qui vont rester et à ceux qui vont savoir sauter au-delà de ce cratère et de se remettre en question et pour moi le marché du fitness les grosses chaînes l'ont compris elle commence à switcher passer énormément vidéo ils sont même en train de construire leur application vidéo ils sont en train ils ont c'est en train de réfléchir donc ce qui veut dire que aujourd'hui il va y avoir de deux positionnements le club à l'ancienne donc qui va compter que sur du physique et pendant les six prochains mois le physique ça va être dur puisqu'on va être limité et puis les clubs qui vont s'adapter alors je parle en tant que patron de club les clubs qui vont s'adapter qui vont essayer de se diversifier de d'élargir un petit peu les propositions pour leurs clients pour les accompagner à faire du sport chez eux et puis pour les coachs sportifs il va y avoir les coachs sportifs qui vont se croiser les doigts en disant pourvu que je reprenne les cours collectifs pourvu que je reprenne les cours collectifs pour vous que je reprenne les cours collectifs le plus vite possible que je retrouve ma rémunération que passé sachant que 25% du marché des 25% des clubs de fitness dans trois mois ou quatre mois déposeront le bilan c'est inévitable donc ça fait à peu près on est 4500 clubs 1000 clubs 1000 clubs à deux trois coachs par club c'est deux trois mille coachs par terre ou qui s'y rebondissent pas ça va être très dur pour eux donc il va y avoir ses coachs là qui vont dire ben mince j'ai perdu mon emploi le club mon club a fermé je sais pas quoi faire il va voir les coachs ils vont dire bon bah le colis de 19 en fin de compte c'est une opportunité c'est une belle merde pour la partie sanitaire mais sur la partie professionnelle il faut l'analyser comme une très belle opportunité de se remettre en question et d'essayer de se positionner avec moi j'ai une fitness v3 quoi version 3 où tout sera modélisé un peu d'internet un peu de chez soi un peu de physique un peu de d'accompagnement aujourd'hui pour moi c'est fini le marché du fitness où on laissait dormir les abonnements les abonnements dormants là on les laissait de côté tout cela toute façon avec le covid 19 ils ont tout suspendu ils ont tout résilié et aujourd'hui il faut vraiment prendre soin de nos clients il faut vraiment leur apporter une transformation pour moi aujourd'hui dans le fitness il faut aider les gens à transformer leur corps à prendre soin de leur santé il faut le faire du mieux qu'on pourra donc la reprise va être difficile j'ai un centre aquatique je fais partie de ceux qui vont être le plus impacté dans cette reprise parce que des clubs de musculation vont ouvrir avec des machines cardio ils vont mettre une machine sur deux un espace musculation avant de développer coucher sur deux mais moi j'ai que des piscines moi je fais que des cours collectifs en piscine donc moi j'ai le traitement de l'eau j'ai le traitement de l'air et pour l'instant tant qu'on n'a pas la certitude que ce virus est désintégré dans l'eau et ne tourne pas dans l'air moi c'est des piscines couvertes donc je suis en atmosphère confinée ça va être difficile pour qu'on m'autorise d'ouvrir donc croyez moi je suis obligé de me réinventer donc je vous dis pas ça de guetter coeur je vous ai dit j'ai pleuré j'ai eu peur mais j'ai réagi et ça c'est vraiment important c'est ce que vous devez faire le marché du fitness va changer ce qu'on a connu avant n'existera plus ou tout au moins existera mais différemment et c'est pas la première fois que vous entendez ces paroles là effectivement le ce que vous avez connu jusqu'à présent n'existera plus alors il ya une il ya une phrase qui est peut-être que vous avez peut-être pas forcément retenu qu'a dit philippe c'est que à l'avenir ce qui sera intéressant c'est d'accompagner les adhérents dans leur quotidien mais jusqu'à chez eux en fait d'être aussi présent des eaux et tout ce qui était un modèle précédent où les gens s'abonnaient et les gens consommaient le club mais parfois effectivement devenait pas il continue à payer leur abonnement c'est aussi parce que les clubs n'est n'allait pas jusqu'à entrer dans leur domicile et d'être en fait une partie complète de leur vie à ces adhérents là alors vous allez vous allez comprendre et c'est pour ça que je vous ai dit donné surtout jusqu'au bout de ce webinaire parce que vous allez comprendre à la fin comment est-ce que vous pouvez faire en sorte de reconquérir et surtout de fidéliser des clients parce que philippe va vous donner des tips et des astuces ils valent de l'or philippe est ce que est ce que tu peux tu peux nous dire un petit peu comment ça s'est passé parce que après après avoir ouvert dynamique fitness à nemours tu as tu as eu tu as eu si on regarde globalement tu as eu beaucoup de réussite mais tu as eu aussi quelques petits aléas parce que tu as essayé des choses parce que tu es dans l'esprit cas pas cap et puis tu te lances n'a pas peur de te lancer dans des investissements même si des fois perdre un petit peu de un petit peu d'argent que c'était pas forcément évident mais tenter des choses investi avec une chance de retour sur investissement et puis quelque part comme comme disait philippe c'est que cette matière est parfois le l'échec qu'on peut estimer être un échec ça reste une matière soit on reste sur l'échec soit on utilise cette matière pour rebondir et et se dire bah en fait ça va m'apprendre des choses ces échecs que j'ai pu avoir donc que vous l'avez entendu philippe il a créé dynamique fitness à nemours et puis après et en ce moment il a vous voyez sur ce beau tee shirt bleu il a dynamique à quoi et ça sera pas le seul le seul concept dynamique dont vous entendrez parler on en parlera dans vers la fin entre dynamique à quoi qui est un centre aquatique avec des piscines et des cours d'aqua dynamique d'aqua gym d'aqua bike d'aqua running d'aqua triathlon etc on peut en citer dix mille d'aqua pole dance peut-être d'aqua zumba peut-être d'aqua poney oui je me souviens d'eux que tu as fait en aqua poney et et en fait entre ces deux entre dynamique fitness qui a été quand même un club terrestre avec un vrai beau succès dynamique à quoi qui était vraiment bien lancé parce que je te suivais régulièrement et franchement c'était ça c'est ça donner envie quoi et avec des franchisés qui t'ont suivi c'est à dire des personnes qui ont pris donc payé ton sont rentrés dans la franchise pour avoir eux mêmes leur club dynamique à quoi malheureusement il ya eu que vide ça tout prenait d'un seul coup mais quand même il y avait une belle vitesse quand même d'un point de vue développement que tu avais que tu avais entrepris entre les deux t'avais essayé un centre de coaching dans le centre de coaching privé dans le centre de nemours est ce que ça a donné ce centre de coaching alors c'était en gros j'avais ma salle dynamique fitness où c'était un club familial on a figé on a figé philippe déjà ça y est il revient à excuse moi tu m'entends elle super ça y est c'est parti donc à nemours j'avais mon centre dynamique fitness qui était très familial et j'ai eu l'opportunité de pouvoir ouvrir une autre salle dans le centre-ville attendez le mot c'est une petite ville de 9000 habitants quand même ben moi j'ai pas eu peur j'ai ouvert une autre salle dans le centre-ville de nemours petite salle et je m'étais dit de toute façon c'est pas moi qui le fait c'est quelqu'un d'autre qui va le faire donc autant que ce soit moi et j'ai fait un système 6h 23h avec des machines en libre service bon bah ça n'a pas marché et pourtant j'avais tout calculé le modèle et tout mais voilà petite ville les gens préféraient venir dans notre gros centre que d'aller dans ce petit centre ils savaient que c'était les mêmes patrons j'aurais dû peut-être changer de patron propriétaire dire que c'était pas moi donc ça n'a pas marché et j'ai laissé quelques plumes parce que j'ai dû laisser je crois 20 mille euros à peu près 20 à 25 mille euros donc voyez il n'y a pas que des réussites c'est à dire que alors ce que j'ai appris de ceux de cet échec c'est pas un échec c'est une erreur de ce que j'ai appris de cette erreur c'est que c'était de ma faute alors moi maintenant j'ai appris un à dire quand ça marche pas tout est de ma faute parce que on est responsable donc moi quand ça marche pas c'est de ma faute c'est pas de la faute de mon personnel des gens qui ça va pas qu'ils sont pas au bon poste qui sont pas formés c'est de ma faute parce que j'étais pas assez présent je motivais pas assez l'équipe des vendeurs j'ai laissé ce club un petit peu en roue libre et je leur ai dit allez-y c'est comme chez vous c'est votre club je vous l'offre mais le problème c'est que ben il faut toujours pas un patron mais quelqu'un qui puisse donner la direction et il manquait de direction ils sont partis un peu dans tous les sens et au moment où il a fallu je récupère ça c'était trop tard donc ça pour moi c'était une erreur ensuite suite à cette erreur quand même j'ai vendu mon club à nemours et dans la foulée dans la foulée j'ai ouvert dynamique à quoi c'est à dire que c'est pas parce que j'avais fermé un centre et que j'avais commis cette erreur que j'allais tout arrêter oui c'est là où je vous disais la persévérance c'est là que ça fonctionne c'est à dire que si suite à cette erreur après avoir vendu mon club et avoir fermé un autre club si je m'étais dit voilà c'est bon là c'est trop dangereux j'arrête tout je garde l'argent je fais plus rien là j'aurais commis une erreur et ben au contraire j'ai rebondi j'ai bas maintenant on ouvre un autre centre qui était l'aquatique puisque le marché du fitness pour moi ben il y avait beaucoup de concurrents c'était là l'océan rouge pour ceux qui connaissent pas l'océan rouge c'est quoi c'est quand vous êtes dans un marché dans un secteur d'activité vous avez énormément de concurrents j'ai un moment donné je vais aller dans l'océan bleu ça tombait bien dynamique à quoi c'est que c'était que de l'eau je vais construire les piscines une piscine et croyez moi pareil tout mon entourage personne n'y croyait ça marchera pas ceci cela c'est une banquière qui m'a dit ça serait bien de faire un centre aqua bike à sens dans la ville où je suis 89 il ya trop de salles de fitness si je vous prête de l'argent c'est pour faire un centre d'aqua bike accrochez vous bien si je vous prête de l'argent c'est pour faire un centre aqua bike ok en une nuit je sens le business model je fais tout je lui amène le business model jeu maintenant vous prêtez combien à baser on sait déjà c'est trop de risques parce que ben on connaît pas l'activité on sait pas comment l'aqua bike ça marche c'était en 2015 ça sait pas comment ça fonctionne donc ben vous allez vous débrouiller et là eh ben j'y suis allé quand même j'ai mis tout l'argent de la vente de mon premier centre j'en ai même rajouté on a encore vendu encore plein de trucs avec ma femme pour pouvoir créer ce premier centre les banques nous ont prêté que dalle que balle et on a monté dynamique aqua donc là croyez moi j'étais un petit peu en mode panique et en mode peur et quand on a peur c'est ce que je vous disais tout à l'heure quand on a peur et bien on analyse pourquoi on a peur moi mes peurs ma plus grosse crainte c'était que ça intéresse personne que personne veuille venir dans mon centre après avoir investi 400 mille euros quand même je me suis dit on investit tout ce qu'on a et si personne vient bah comment je vais faire pour qu'ils viennent quelle est la solution la publicité ok mais faire de la publicité comme on faisait traditionnellement avec des flyers j'ai tout le monde le fait non comment on peut faire encore mieux comment on peut faire comment on peut être différent et ça c'est ce qui me motive c'est d'être différent c'est de faire les choses différemment de ce qui existe eh bien j'ai regardé son internet et puis j'ai trouvé tous ces marketeurs qui vendait plein de formation en ligne en 2016 et j'ai acheté des formations et je me suis formé pour vendre en ligne je me suis dit mais moi je vais faire des vidéos je vais faire des tunnels de vente je vais vendre en ligne croyez moi quand j'ai dit ça dans le marché du fitness avec toutes les personnes que je connaissais je connaissais bien parce que j'étais déjà consultant donc je connaissais beaucoup de patrons de club de fitness des chaînes et tout ils m'ont dit mais philippe ça marchera pas c'est impossible le fitness on vend qu'en face à face ça se vend pas en ligne et bien c'est bien parce qu'il m'avait dit le bon mot c'est impossible et bien je l'ai fait et croyez moi j'ai cartonné comme jamais un club ne peut cartonner en préouverture je vendais 24 heures sur 24 7 jours sur 7 en ligne je buvais l'apéro sur ma terrasse et là mon portable sonnait et les gens m'acheter donc c'est comme ça que j'ai créé dynamique à quoi et de là je suis devenu un expert en marketing parce que depuis cinq ans je me forme je me forme je me forme je me remets en question tout le temps même pendant le confinement j'ai racheté deux autres formations et croyez moi pourtant j'en ai fait des séminaires en marketing en vente en tunnel de vente en facebook à de google ad la totale mais je mets j'ai encore acheté de formation pendant le confinement pour être encore meilleur pourquoi parce que le marché est en train d'évoluer et donc si je veux toujours garder mon avance il faut que j'évolue encore moi aussi si ou en 2016 il y avait très peu de coach sportif qui vendait des formations en ligne très très peu il ya vraiment j'en ai côtoyé très très peu maintenant on a poussé beaucoup de monde à faire des choses en ligne à faire des vidéos en ligne donc à un moment donné j'en vois plein des coachs qui dit bah tiens je vais faire une formation en ligne j'ai fait du coaching en ligne c'est très bien c'est très très bien mais moi j'ai décidé de prendre encore de l'avance donc j'étais un des premiers à vendre et depuis 2016 on a un club qui génère à peu près un million d'euros de chiffre d'affaires par an qui marchait très très bien avant le court le confinement on a plus de 2200 clients je disais tout à l'heure encore à christophe que en deux jours j'ai généré 11000 euros de chiffre d'affaires uniquement en ligne et c'est mon savoir-faire c'est mon expertise donc voilà comment j'ai fait exploser dynamique à quoi c'était la force de ma franchise et c'est pour ça que j'avais trouvé des franchisés très vite j'ai même pas fait le salon de la franchise je vendais ma franchise en ligne j'étais encore un des premiers au travers d'une masterclass d'un webinaire je récupérais des franchisés au travers d'un webinaire je pense avoir encore été le premier à le faire il ya de cela neuf mois et j'innove toujours j'innove toujours toujours tout le temps ah oui mais parce que tu te formes toujours donc ton esprit il est stimulé régulièrement et ça 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 ouvre encore plus à 180 190 200 degrés 210 degrés ouverture enfin l'esprit et forcément tu penses à plein truc ouais ça me fait le même effet quand quand je suis une formation parce que je me forme aussi également et quand je suis une formation mais là dedans ça mouline mais à un point n'est pas possible je te retrouve là dedans elle pense et que je prends des notes et quand je rentre chez moi j'applique j'applique tout de suite et parfois pas match moi ça marche pas donc ouais effectivement j'ai 100 100 100 projets dans une année globalement je dois je dois être pas loin de son projet dans une année et il y en a qu'un ou deux qui fonctionnent mais la formation est aussi la rencontre avec les autres c'est à dire sortir de l'isolement qu'on peut avoir en ayant en discutant avec d'autres en s'ouvrant l'esprit dans des livres dans des dans des vidéos qui sont des vidéos de motivation pour aller voir ce qui se passe aussi ailleurs pas seulement dans notre secteur d'activité mais voir aussi ce qui se passe ailleurs ça ça ouvre à des opportunités incroyables et c'est vrai que à l'époque en 2016 quand a ouvert aqua dynamique il n'y avait quasiment pas de club en france parce que attention il est il est un des premiers sinon le premier à avoir autant développer l'aqua philippe 1 et moi je quand tu l'as lancé je me suis dit ouais c'est que c'est comme novateur c'est gonflé comme ce que tu fais et quand j'ai vu comment ça partait je me suis dit or là il va y avoir des dynamiques à quoi partout en france et était eu combien 11 on se franchisait on se franchisait c'est à dire des personnes qui lui ont fait confiance et qui ont ouvert des dynamiques à quoi pas consigné pour ouvrir des dynamiques à quoi donc ça veut dire que l'économique était très bon et en plus le fait que ça soit original il sorte des clubs traditionnels et donc qui rejoignent l'océan bleu contrairement à l'océan rouge où il ya une ultra concurrence parce que les clubs s'appelle magic form basic fit fitness park ou giga fit en fait même si les couleurs changent et si le nom change globalement à l'intérieur le service reste relativement même il ya pas vraiment différence même si ceux qui vous vendent des franchises pour être franchisés vous disent mais non mais vous inquiétez pas ça va être complètement différent chez nous fait c'est la même chose car on air par contre qui a changé un peu son esprit qui était on air ce ils ont pas mal ils ont pas mal travaillé leurs trucs il se différencie des autres mais globalement les autres et là avec dynamique à quoi on sort du traditionnel on rentre dans quelque chose qui était quelque part attendu parce que la quoi ça plaît énormément c'est c'est très très facile pour des personnes qui sont en surcharge pondérale parce qu'elles sont portées par l'eau et en plus de ça ça leur permet de faire une activité physique qui est pas qui que quand dans laquelle on retrouve pas cette difficulté parfois à faire des cours qui sont où on est exténu on est essoufflé on est c'est hyper agréable à toi donc l'idée était super bonne et c'est ça ça m'étonne pas quelque part que t'es que que t'es cartonné parce que t'es sorti des sorties en fait des des rails et partie sur un chemin de traverse et t'as tenté un truc finalement bah ouais alors il ya eu dynamique à quoi en après en même temps que dynamique à quoi je me souviens un soir on était en train de se faire un barbecue et là tu me dis j'ai eu l'idée génial ça va être un feu à un food truck un food truck savez ces camions qui vendent qui vendent de la nourriture un food truck pour avec une spécialité qui est la moule avec plein de plein de recettes différentes de la moule et il me dit j'ai trouvé une idée géniale ça va s'appeler là alors attention vous allez être mort de rire ça 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 va s'appeler la moule à mes mères la moule à mes mères et là j'étais mort de rire mais je me dis dès le nom est tellement bon est tellement rigolo que forcément ça va impacter que ça va tout le monde va s'en souvenir et donc tu as lancé tu as lancé des food trucks la moule à mes mères comment ça s'est passé ça n'a rien à voir avec le fitness globalement mais c'était encore que tu as eu comment ça s'est passé ouais en fin de compte c'est une idée que j'ai eu il ya cela très longtemps et moi souvent quand j'ai une idée et que je vais pas au bout de cette idée et elle reste là ah j'ai perdu mon éclairage tu m'entends toujours ouais non c'est pas grave et mon idée elle reste là et ça ça m'a un petit peu embêté de ne pas pouvoir aller jusqu'au bout et donc j'ai sorti la moule à mes mères il ya de cela un an et cela non mais en mode deuxième erreur en mode délégation totale c'est à dire que j'ai trouvé quelqu'un je dis est ce que ça t'intéresse j'ai un concept j'ai machin c'est ceci vas-y je te donne la carte bleue le compte bancaire je te donne tout et en fin de compte ce qui va se passer c'est que avec la carte bleue le compte bancaire ben on va monter ce business ensemble et c'était des moules frites et je me suis trompé sur deux choses sur la délégation totale où la personne n'était pas forcément plus investi que ça donc c'est à dire que une fois qu'elle s'est retrouvée que voiture de fonction téléphone ordinateur et puis les clés de la société a fait un petit peu n'importe quoi l'ego a parlé et c'est peu soucié du développement donc moi en même temps en parallèle je lançais la franchise dynamique à quoi donc j'étais un petit peu au four et au moulin donc c'était assez difficile de suivre et je me suis trompé sur quelque chose de très extrêmement important qui est la première chose quand on construit un business c'est de réfléchir aux besoins le besoin du client et malheureusement alors le besoin ensuite l'entrée c'est à dire la concurrence et l'offre donc déjà rien que le besoin les gens mangeaient des moules frites n'avait pas tant besoin que ça et tu manges des moules frites peut-être qu'une fois par semaine une fois tous les quinze jours ça veut dire que ça revenait pas aussi vite qu'un burger ensuite la deuxième chose c'est que j'ai rentré directement en concurrence avec les fast-food qui est quand même la préférence des français donc manger fast-food et les boules frites c'était ça marchait un peu moins même si le même si le nom impactait et la troisième erreur c'est que la marge d'une moule frites est tellement réduite il faut en vendre des centaines de milliers pour réussir à faire tourner un business avec des salariés avec des livreurs avec tout ça donc je me suis trompé et puis c'est un métier la restauration et c'est en gros ma zone d'excellence elle était dans le marketing mais n'était pas dans le domaine de la restauration j'ai appris toutes les règles possibles inimaginables sanitaires qui peut exister dans la restauration et donc et ben là j'ai laissé tomber et j'ai mis l'entreprise en veille c'est une erreur j'ai appris alors j'ai appris encore une fois que ben quand je délègue tout quand je donne jusqu'à la carte bleue c'est une erreur qu'il faut arriver à avoir des paramètres de vérification et puis de l'autre côté que la restauration est un métier et qu'il faut peut-être confier ça à quelqu'un qui maîtrise la restauration et j'ai surtout appris que ma zone d'excellence n'était pas là mais était dans un autre domaine c'est à dire que dans la zone d'excellence c'est la zone d'excellence c'est quand à la transformation le partage aider les gens et puis après tout ce qui est marketing et la vente il y avait peu de ventes dans la restauration il y avait peu d'actes de ventes il y avait peu de c'était les gens venaient et mangeaient leurs mots de frites et partaient quoi comment veux tu fidéliser fallait trouver un système de fidélisation donc je me suis un petit peu raté là dessus voilà mais c'est pas grave vous êtes vous avez entendu il ya quand même encore quelque chose qui ressort de philippe c'est que il ya des personnes des personnes qui ont des entreprises pas si l'entreprise ne pourrait pas fonctionner c'est ce qu'on appelle des hommes clés alors ça peut être des femmes aussi un mais le terme c'est homme clé et ce sont des personnes qui lorsqu'ils ne sont pas là même si le projet est excellent même s'il a été super bien pensé et s'il a une une potentialité de dessous de vie de réussite incroyable si cet homme clé n'est pas là des fois ça fait tout capoter et je me souviens d'un club de fitness dans lequel j'ai travaillé sept ans qui est un club haut de gamme c'était 1000 euros par an que les adhérents payer 1000 euros par an un club haut de gamme je suis resté sept ans et le patron de ce club était excellent qui était très très proche de ses adhérents qui était très très proche des coachs qui venait dans les suivre les cours collectifs de ses coachs et bien un jour il a eu un projet il a eu le projet de d'ouvrir un club haut de gamme également mais sur plusieurs kilomètres de là une trentaine de kilomètres de là où il avait son club d'excellence comme qui marchait super bien qui fidélisait enfin avec une équipe de dingue avec eux on était des coachs on adorait c'était notre troisième maison c'était un truc de fou et puis un jour on part sur ce projet et il était bien évidemment beaucoup moins présent sur le club habituel où ça fonctionnait bien parce que forcément il devait vérifier si les travaux on sait donner des consignes et on s'est aperçu que dans ce club un moment donné l'ambiance et diminuer un peu comme une mayonnaise qu'on arrêtait de stimuler régulièrement ou comme une chantilly qu'on arrêtait on arrêtait d'aérer et d'un seul coup ça et ce club en fait je l'ai quitté surtout pour cette raison là c'est que je ne me retrouvais plus après dans cet esprit qui avait été un esprit qui m'avait fait battre le coeur qui avait créé beaucoup d'émotion en moi et dans lequel je m'étais investi énormément et et c'est ça en fait être un homme clé c'est parfois être quelqu'un qui est indispensable à la réussite d'un projet et vous voyez que même des fois en réussissant pas mal de choses aqua dynamique aqua fitness qui étaient des excellents philippe de l'endroit il a essayé des trucs ça marchait pas et il en a retiré des leçons ce qu'il vous a dit tout à l'heure et ces leçons elles servent à tout le monde à un moment donné pour l'avenir pouvoir justement ne pas reproduire des erreurs qu'on a pu être amené à faire donc tenir compte de cette matière qui est la matière essentielle pour pouvoir rebondir et donc avoir de nouveaux projets éluderont ces petits coquilles et ont ces petits grains de sable qui ont mis qui ont mis à mal ces projets qui ont fait que parfois les projets ne peuvent pas fonctionner et puis alors par la suite tu m'en as parlé dernièrement et on sait ça ça va vous amener à cette troisième partie de ce webinaire je vous avais dit attendez jusque là parce que là vous allez avoir quand même quelque chose d'assez sympa et vous allez je vous avais dit qu'il y aurait des outils qui vous permettront de rebondir et ce soir on va vous en proposer un notamment tu m'en parle dernièrement tu m'en vois la visuelle et tu là tu me dis regarde ce que j'ai créé toujours dans l'esprit aqua dynamique dynamique parce que tu peux nous présenter le ton projet qui va vraisemblablement vous paraître être un projet commun classique mais attendez jusqu'à la fin parce qu'il ya comme quelque chose d'extraordinaire que les autres ne propose pas philippe c'est quoi dynamique coach alors en fin de compte voilà toujours comme je vous dis moi j'adore innover et en tester et innover donc dynamique coach c'est une nouvelle enseigne donc je reste toujours dans la famille dynamique puisque mon groupe s'appelle dynamique et donc j'ai testé il ya de cela huit mois une nouvelle activité j'y croyais pas du tout sincèrement après avoir été coach sportif par souver de la fonte et tout ce qu'on voulait quand on m'a invité à tester cette activité j'y croyais pas et j'ai été surpris j'ai retrouvé les sensations que j'avais dans une salle de sport ça s'appelle l'électro stimulation donc dynamique coach c'est des studios d'électro stimulation mais attendez c'est pas que ça c'est à dire que après avoir testé j'ai créé mon studio d'électro stimulation tout de suite derrière dans mon centre aquatique et puis j'ai pas maintenant j'ai analysé le marché alors est ce que ça intéresse du monde comment ça se vend comment je peux le vendre en ligne c'est à dire que moi je pense que je vais être fainéant je dois une fainéant moi en fin de compte il faut que tout soit automatique où j'en fasse le moins possible et donc c'est ce que j'ai fait eh bien j'ai automatisé mes ventes j'ai marketé ce business là mais d'une autre façon que de proposer des séances d'électro stimulation moi ma priorité dans tout ce que je fais pour la quoi quand je faisais ça dans le fitness quand je faisais dans la quoi et pour l'électro stimulation c'est la transformation des clients pour moi qui prime c'est à dire que je veux absolument absolument que les clients qui achètent une prestation chez moi et bien et des résultats et donc j'ai trouvé que l'électro stimulation généré je me suis dit ça doit aller assez vite au niveau résultat selon ce que je voyais sur les réseaux sociaux donc moi je l'ai vendu super vite c'est à dire que je suis le premier en france je crois selon le fournisseur je suis le premier en france avoir vendu de l'électro stimulation avec zéro séance d'essai c'est à dire que les gens ils essayaient même pas moi ils achetaient tout de suite ils achetaient à 600 euros je crois oui 600 euros 600 euros les 20 séances donc c'est pas dur j'ai même pas les machines j'ai même pas fait les travaux dans le studio donc j'ai pas le choix il pouvait pas essayer et donc ils ont acheté en ligne une fois qu'ils ont essayé je me suis concentré pour qu'ils aient des résultats j'ai analysé j'ai regardé les gens ont eu des résultats de fou au bout de 4 5 séances je me dis ça ouais c'est génial ça marche et d'un seul coup covid 19 et là covid 19 tout le monde faisait du sport chez soi alors ben les gens ils mangeaient plus ou moins bien alors c'était la bouffe comment les accompagner chez eux et moi ça m'a interpellé tout ça c'est à dire je me suis dit mais j'ai un super outil qui leur apporte des résultats mais maintenant ils sont chez eux comment je peux les aider et j'ai construit une offre un packaging complet à proposer à mes clients pour qu'ils fassent une séance par semaine de sport pas plus donc quand je les vois pendant cette semaine là je vais les motiver parce que on sait très bien d'être coach sportif vous savez très bien que c'est la motivation qui prime aussi faut rester motivé pour faire du sport donc le ms leur permet d'avoir des résultats rapidement au bout de trois quatre séances ce qui fait que ça augmente leur motivation mais en plus de ça j'ai construit tout un modèle où je vais les accompagner chez eux sur l'alimentation je vais les aider à cuisiner je vais les accompagner à faire du sport avec des vidéos de qualité je vais créer cette marque où on va avoir casquette t-shirt ils vont s'identifier à notre marque j'ai créé un groupe facebook whatsapp où on reste en contact où ils peuvent m'avoir en permanence je peux leur donner des conseils en permanence d'être quelqu'un démotivé à des doutes sur ce qu'ils mangent une application où ils vont avoir leur bilan morphologique ou c'est à dire où on va tracer leur évolution et leur progression et je me suis dit mais c'est une offre exceptionnelle mais alors pourquoi j'ai créé ça c'est parce que dynamique à quoi est en danger du fait de la reprise du fait de la baisse de fréquentation dans mon club que je vais perdre du monde que je vais pas pouvoir générer un million d'euros de chiffre d'affaires à l'ouverture qu'il va falloir que je trouve une solution pour ne pas revivre ce que j'ai vécu dans mon passé donc mon cerveau l'a fait très très vite il s'est dit mais il va on va ouvrir des studios dynamique coach moi je me suis dit je vais ouvrir des studios dynamique coach donc je vais en ouvrir un deuxième un troisième parce que j'ai tout analysé faible investissement démarrage on n'est plus là pour investir un dynamique à quoi quand on ouvre un dynamique à quoi c'est du 300 à 400 mille euros d'investissement donc ça s'ouvre pas comme ça du jour le matin un studio de coaching c'est faible investissement surface 30 40 mètres carrés les machines de ms plus tout mon savoir-faire ma force marketing je me suis dit bah je vais ouvrir un studio un autre studio qui est en cours d'ouverture puis je vais en ouvrir un troisième qui est aussi en cours d'ouverture et d'un seul coup je vois ce que fait christophe je vois les postes sur les réseaux sociaux des coachs qui sont inquiets tout ça et je connais la finalité on va dire du marché du fitness dans six mois où va y avoir un paquet de coachs qui vont être un peu sur le carreau et qui vont pas savoir quoi faire ou se remettre en jeu je me suis dit mais elle est où ta zone d'excellence philippe tu sais créer des business qui fonctionne tu as créé tout un ensemble à un écosystème qui peut aider des coachs à à ceux à se réinventer à à se mettre à leur compte à ouvrir leur studio de coaching je me suis dit oui mais bon et quoi la principale difficulté d'un coach alors là tu es en train de regarder cette vidéo est en train de te dire ouais c'est quoi elle est où moi j'ai pas de difficulté moi est ce que tu es capable de faire 300 mille euros de chiffre d'affaires dans ton studio de coaching est ce que tu sais communiquer massivement est ce que tu sais vendre en ligne est ce que tu sais te vendre est ce que tu se vend des prestations à 600 euros je me suis dit mais les coachs en majeure partie peut-être que toi tu sais peut-être que tu t'es formé pour tu fais partie des 1% ou des 2 ou des 3% qui savent mais la majeure partie ne savent pas communiquer sur les réseaux sociaux ne savent pas se mettre en valeur mettre en avant leur activité et ne savent pas vendre ben voilà moi je vais créer dynamique coach où je vais proposer à des coachs de monter des studios dynamique coach où je vais communiquer pour eux c'est à dire je vais donner tout mon savoir je vais donner vraiment je vais mettre à disposition mon expertise de cinq ans en marketing mais en plus de ça je vais une équipe de closeurs qui va récupérer tous les leads qu'on va avoir sur les réseaux sociaux et qui va closer pour eux c'est à dire je vais remplir les agents là de tous ceux qui prendront de dynamique coach pour ouvrir un studio mais en plus de ça je vais transmettre mon savoir en tant que chef d'entreprise en tant que serial entrepreneur c'est à dire qu'il ya des astuces et des astuces de management il ya des astuces au niveau de la gestion financière il ya des astuces pour avoir plus de résultats pour faire des bénéfices il ya énormément d'astuces et ce sont des astuces que moi j'ai maintenant en tant que chef d'entreprise j'ai partagé tout mon savoir en gros dynamique coach c'est une enseigne ou pour moi ça va être une énorme une énorme c'est une cour de récréation où je vais divulguer partager mon savoir à toutes les personnes qui souhaiteront suivre cette aventure parce que c'est une aventure et au plus profond de moi même j'ai cette ferme conviction qui est un réel besoin au niveau de la clientèle de d'avoir des résultats rapidement de ne plus vouloir se retrouver dans la foule des salles de fitness d'être accompagné d'être coaché et de de rejoindre un petit peu ce que je vous disais tout à l'heure de pouvoir accompagner les gens jusqu'à chez eux et de faire en sorte vraiment qu'ils se sentent bien qu'ils reprennent confiance en eux et qu'ils peuvent sur qu'ils puissent se regarder dans un miroir au bout de quelques séances et en gros dynamique coach et ça c'est d'aider un maximum de personnes mais si en même temps je peux aider des coachs à devenir de véritable chef d'entreprise et bien c'est avec plaisir vous l'avez compris c'est ce que ce que propose philippe c'est pas seulement un centre de ms comme on peut retrouver d'autres d'autres grandes marques par exemple des petites marques on connaît bien les grandes marques de centres de ms qui sont leaders sur le marché body heat ou action sport mais aussi il ya parfois des petits studios à droite à gauche et d'ailleurs si si christophe christophe damas nous regarde on lui fait un petit coucou parce que c'est un copain en commun qui a un studio de ms qui n'est pas avec une enseigne nationale mais qui s'en sort bien et vous l'avez compris c'est pas seulement un centre de ms qui fait vraiment la différence ces deux surcouches que philippe a rajouté première surcouche elle est vraiment hyper importante c'est tout ce qui est digital et tout ce qui est sous traitance digital de digitalisation on en parlait vous souvenez en vous pouvez revoir le replay encore sur notre webinaire de mardi dernier on vous parlait de digital et de marketing digital c'est un spécialiste du marketing digital c'est à dire tout ce qui se fait en termes de de publicité sur les réseaux sociaux sur internet les tunnels de vente dont on vous parlait la semaine dernière qui sont des outils incroyables si vraiment vous voulez vous en sortir les coachs il faut rentrer aujourd'hui dedans parce qu'on est dans une nouvelle dimension dans un nouveau monde un souvenez-vous philippe l'a dit aussi encore cette semaine on vous le dit toutes les semaines on est dans un nouveau monde il faut vous diriger vers la djt digitalisation et en fait ce qu'il fait c'est que non seulement il vous permet de créer votre propre centre de ms d'électromyostimulation mais derrière il raccou et rajoute une surcouche que ne font pas les autres c'est à dire qu'ils vendent pour vous il vous amène des clients il vous book votre agenda et que vous en fait ce que vous faites c'est ce que vous faites de mieux c'est à dire que vous faites votre partie technique de coach votre passion de coach vous n'avez même pas à vous soucier de la vente vous n'avez même pas à vous soucier de la publicité parce que lui dans son concept du fait tout avec toute son expertise à côté toutes ces années d'expertise vous fait bénéficier de toutes ces formations qui l'a suivi qui sont des formations à cinq chiffres normalement on est bien d'accord donc il vous fait bénéficier de tout ça et la deuxième surcouche il va après ça qui vous simplifie énormément la vie parce que le marketing et la vente vous êtes complètement libéré de tout ça vous faites du coaching la deuxième chose qui va faire en sorte que son concept va fidéliser en fait les adhérents les adhérents des centres de ces centres de dynamique coach c'est le fait que il va être chez eux encore à les aider à réussir à les accompagner dans leur résultat ça peut pas dire que physiquement il va aller chez chacun chacun des adhérents pour frapper à la porte pour regarder ce qu'ils ont mangé dans leur assiette ou voir regarder dans le frigo s'il ya bien tout non mais par contre ça va se faire au travers de une diététicienne qui va faire des webinars d'après ce que j'ai compris il va y avoir des programmes alimentaires il va y avoir tout ce qu'il faut pour avoir un feedback qui par rapport à ce que ce qui va se passer chez eux lorsqu'ils vont appliquer le programme et globalement il va y avoir une interaction régulière c'est dire que les adhérents des de ces centres de ms lorsqu'ils seront rentrés chez eux en fait ils sont vous serez toujours avec eux quelque part un peu au dessus de leur tête ce serait comme voilà comme une sorte de big big brother dira attention là surtout pense à telle telle notion dont je t'ai parlé qui est très importante si tu as envie de perdre 3 kg supplémentaires rapidement et puis souviens toi ici on a fait des efforts c'est pas pour rien alors donc il ya toute cette partie motivationnelle il ya toute cette partie accompagnement au niveau diététique que vous en tant que coach vous n'avez pas la possibilité vous n'avez pas le droit de faire parce que c'est réservé aux diététiciens diplômés donc là il ya une diététicienne en fait c'est c'est une machine de guerre en fait ce qu'il a réfléchi et quand il m'a présenté le truc au démarrage je vois en tout honnêtement je vois je vois les images du bon bah ouais c'est un centre de ms parce que je vois des personnes habillées avec que vous savez les gilets semi complet au niveau du corps pour pouvoir faire de l' ms et là après il me raconte le truc mais je dis mais en fait c'est exact tu réponds à un besoin pour les coachs aujourd'hui c'est à dire de ne pas s'occuper de la vente de ne pas s'occuper du marketing digital mais en plus de ça de fidéliser des clients qui reviendront régulièrement et quand tu m'as dit tout à l'heure tu m'as dit que en l'espace d'une journée tu avais réussi sur un centre à générer combien 11000 euros ah oui j'ai généré sur un pardon excuse-moi te couper alors généré sur un centre 11000 euros en un peu plus de 24 heures ça c'est mon c'est mon marketing j'ai travaillé sur un autre studio qui en est à 260 000 euros de chiffre d'affaires aujourd'hui il est en préouverture il est à plus de 200 clients en préouverture c'est à dire qu'il n'a même pas ouvert pendant le confinement il vendait mais en plus de ça là il va il va il va être il va ouvrir je pense qu'il va afficher complet donc il est certain qu'au niveau marketing j'ai cette force et cette puissance et ça c'est même pas une puissance et c'est d'expertise parce que c'est des formations j'ai testé j'ai testé énormément c'est à dire que avant de proposer quoi que ce soit avant de proposer quoi que ce soit je teste toujours toujours je teste vous avez vu je voulais dit je vous expliquer comment j'ai découvert le ms j'ai testé pour moi j'ai vu regarder ce que ça fonctionnait le marketing j'ai testé pour moi ensuite avant d'aider les patrons de club à vendre à faire du digital je teste tout pour moi le ms la façon de vendre avant de proposer pour dynamique coach je les tester pour moi je sais que ça fonctionne un exemple j'ai généré 120 mille euros de chiffre d'affaires en 45 jours quand j'ai lancé le ms dont je veux dire c'est ok j'ai des charges et des frais mais je fais ça trois fois dans l'année quoi donc c'est des studios qui peuvent générer 300 mille euros donc oui je et puis quand j'ai lancé justement c'est là où je me suis aperçu que il y avait une demande par rapport au coach c'est quand j'ai fait ma publication uniquement sur mon profil facebook bah j'ai eu dix demandes j'ai dit bah mince comment ça se fait et j'ai réfléchi après en avoir discuté avec toi et tout j'ai dit mais ouais mais c'est vrai les coachs ont cette problématique c'est savoir se vendre communiquer et puis bah moi j'arrive avec un business model préparé j'arrive il ya très peu d'investissement puisqu'en plus de ça je suis dans le partage je me demande pas de droit d'entrée je pense que je sais pas si c'est une erreur peut-être qu'un businessman quelqu'un qui sera au dessus de moi qui me dit mais c'est une énorme erreur de pas demander de frais d'entrée mais moi je veux pas de droit d'entrée ne demanderai pas de droit d'entrée aux personnes qui suivront dynamique coach parce que ben déjà les premiers ça sera une belle aventure et j'ai toujours cet état d'esprit de famille mais oui franchisés dynamique à quoi ont été sélectionnés choisis parce qu'ils avaient les mêmes valeurs que moi et la même approche que moi un peu cet état cet état d'esprit famille bah moi dynamique coach c'est pareil c'est à dire que les coachs qui vont rejoindre au début au début de cette aventure ça va démarrer juillet août septembre je pense qu'il faut il y aura une dizaine de dynamique coach en septembre de studio dynamique coach au minimum bah c'est dit c'est dit coach c'est dit chef d'entreprise c'est dit manager ben on va être une famille et puis on va serrer les coudes et puis on va avancer et et moi quand j'avance je suis un bulldozer c'est que tu vois ce que je retrouve dedans c'est ce côté famille que tu que tu as toujours eu même à l'époque de quand je t'ai connu de dynamique fitness quand j'en parlais tout à l'heure quand je décrivais le club de forme c'était vraiment un esprit familial donc ça m'étonne pas en fait que quelque part tu tu partes dans cet esprit là que tu proposes pas de droit d'entrée parce que en fait il faut comprendre que philippe il est généreux c'est quelqu'un de très très généreux qui a envie de faire plaisir mais tout en place pour faire plaisir et les gens qui l'aiment bien bah en fait ils les aiment simplement et effectivement si tu retrouves je trouve des personnes qui ont envie de s'engager dans l'aventure avec toi et que nous ont le même esprit que toi ça m'étonne pas quelque part que tu tu restes dans cette dans cette entraide bien évidemment parce que c'est dans ton ADN ça m'étonne plus quoi quelque part de toi et là quand il m'en a parlé quand il quand Philippe m'a parlé de ce nouveau projet et bien en fait je me suis dit mais c'est peut-être une super opportunité pour certains d'entre vous qui ont envie de rebondir ils peut-être avaient dans un coin de leur esprit l'envie un jour de créer soit un club soit un studio de coaching mais cette idée elle était juste là c'est une petite graine elle n'avait pas encore germé et que il y avait toujours ce doute par rapport à ce que je vais y arriver est ce que je vais générer suffisamment d'argent et comment est-ce que je peux être accompagné comment est-ce que je peux être coaché pour pouvoir y arriver en fait vous avez la solution il y a tout en fait il y a tout il y a surtout ce que les autres ne vous proposent pas de franchise il y a le fait que les droits d'entrée tu n'en proposent pas et moi ça m'a bluffé il y a le fait que tu les accompagnes dans la vente dans le marketing digital c'est-à-dire que tu fais tout c'est toi qui sous traite tout eux ils ont plus qu'à faire les séances et c'est en fait et de d'avoir l'argent tout simplement est ce que qu'est ce que tu fais d'autre et aussi tout ce concept d'accompagnement en dehors du club en dehors du centre à domicile qui peut être très très importante pour finir parce qu'après on va les amis il est très très tard combien ça coûte d'ouvrir un dynamique coach alors un dynamique coach j'ai fait à peu près le plan c'est à dire qu'au démarrage il ya des frais qui sont incompressibles puisque alors pourquoi je favorise l'électro stimulation vous avez très bien compris c'est pour les résultats donc il ya les gilets ainsi de suite même si on a négocier les tarifs faut compter environ entre 10 à 16 ou 17 mille euros allez dix mille euros c'est vraiment le premier pack de démarrage et acheter les gilets c'est trouver le local faire un peu de peinture il faut deux vestiaires ça peut être assez rapide et les choses peuvent être améliorées aussi il faut savoir que nous fait des prévente ont fait beaucoup de prévente de préinscription on peut générer entre 30 à 60 mille euros uniquement en prévente bien avant que le studio soit ouvert ce qui peut mettre un peu de beurre dans les épinards pour pouvoir démarrer le studio mais souvent avec grand maximum grand maximum pour quelqu'un qui va être à l'aise avec 20 mille euros il ouvre son studio et c'est surtout que il ouvre quelque chose de beau correct et et avec un marketing puissant donc il a entre guillemets une certitude de dire ouais je vais avoir du monde c'est ouais 15 allez une fourchette de 10 à 20 mille euros parce que tout déborde du local s'il ya un peu un peu plus ou moins de travaux les gilets il ya il ya des trucs incompressibles logiciel de gestion démarrage pour mettre tous les clients qu'on va ramener pour pouvoir les mettre sur l'ajada les traités là bas la pince impédance métrique qui permet de faire un bilan corporel c'est des choses incompressibles mais bien évidemment vous avez compris que l'enseigne est toute jeune et on va on va renégocier tout ça très très vite quand je vais aller voir les fournisseurs je vais leur dire maintenant on en ouvre 10 on met tout au rabais tout ça pour faciliter les personnes qui vont développer dynamique coach pour moi c'est le plus important et c'est l'essentiel mais alors là tout à l'heure tu nous a bien dit que en l'espace d'une de 24 ans qui avait généré à peu près 11000 euros ça veut dire que si le studio tu l'estime à peu près à 20 000 euros en deux jours vers l'investissement quoi en deux jours tu as couvert l'investissement c'est un truc de malade ça veut dire ça déjà le prix le prix d'investissement est vraiment ultra bas c'est hyper accessible mais en plus de ça tu es mais en fait tu n'as même pas besoin de faire appel à une banque le globalement parce que tu es près de couvre de couvre le l'investissement c'est un système qui est automatique en fait c'est c'est exactement ça c'est à dire que aujourd'hui moi financièrement avec mon centre dynamique à quoi je veux dire que c'est pas la peine à c'est pas la panacée je suis en difficulté aussi comme tout le monde et voyez c'est là où je vous dis quand vous êtes en difficulté mais comment vous pouvez rebondir alors ok j'ai pas de moyens j'ai pas d'argent c'est pas de moyens j'ai pas d'argent je veux dire j'ai pas devant moi 200 mille euros d'avance pour pouvoir ouvrir je ne sais combien dynamique coach donc ben quand on n'a pas d'argent qu'on n'a pas de moyens c'est là on analyse nos forces j'analyse mes forces c'est quoi mes forces ma zone d'excellence ma zone de génie c'est le marketing donc ok je me focalise sur le marketing et c'est pour ça que j'ai racheté des formations pour vraiment être péchu parce que c'est moi qui fait des pubs facebook c'est moi qui fait les tunnels de vente et vu que j'ai été dans le marketing j'ai été un petit peu entre guillemets mais reconnu comme quelqu'un qui sait digitaliser des commerces physiques et bien j'ai énormément de réseaux et des personnes qui m'aident au niveau marketing pour pousser 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 mes tunnels ma communication et c'est des amis mais des marketeurs que j'ai ou chez qui j'ai acheté les formations il ya cinq ans c'est mes amis maintenant donc ils m'aident ce qui veut dire que ben mon marketing va m'aider moi à générer j'ai besoin de vingt mille euros pour ouvrir le deuxième studio pas de problème à la preuve je viens de faire 11000 en 28 ou une trentaine d'heures et j'ai pas envoyé du lourd comme j'ai souvent j'ai pas mis le paquet j'y vais tranquille mais je pense que ouais on va faire les trente mille le temps de le dire facile c'est un superbe ou une sauvetage en tout cas pour les coachs qui sont dans la galère en ce moment et il ya de quoi rebondir il ya des superbes opportunités à la base philippe déjà je l'avais invité pour nous raconte il racontait dans son lit pour stimuler en fait pour vous dire que quelque part même si vous êtes parfois au fond du gouffre tout reste possible et qui nous raconte en fait ses succès mais quand il a commencé à me parler de dynamique coach et c'était c'est quoi il ya trois il ya trois jours que tu vois là non moi si il ya trois jours tu m'en as parlé j'ai dit mais attends il faut absolument qu'on en parle pendant le webinaire parce que c'est un truc de dingue et de là mais j'ai pas fait le lien par rapport à la rentabilité sur le fait que parce que tu m'as tout avait passé cette histoire de 11000 euros qui avait déjà généré là tu l'as eu aujourd'hui je crois que tu m'en as parlé aujourd'hui donc en fait en deux jours tu peux rentabiliser ton investissement ça veut dire que tous les jours qu'il reste c'est que du c'est que du plus quoi globalement bon bah écoute félicitations en tout cas c'est cool j'espère que ça pourra donner envie à certains d'entre vous de pouvoir se lancer à leur compte parce que de toute façon aujourd'hui et pendant plusieurs semaines et même peut-être plusieurs mois les clubs vont rester en berne vont pas pouvoir retrouver leur activité habituelle donc ça va être compliqué pour vous de pouvoir retrouver les revenus vous aviez avant dans les mêmes conditions qui fait qu'il faut trouver des sources des fois de 2 de travail qui sont complètement différente sans études il n'y a pas que celle là mais en tout cas c'est j'allais dire une opportune d'opportunité bon merci moi je suis bluffé étant dans le domaine de la comptabilité de la finance en fait en parallèle je me dis que c'est 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 probablement un des meilleurs investissements qui se qui pourrait se faire actuellement en termes de rentabilité donc vous pouvez très bien rebondir par rapport à cette voie de ces voies de travail philippe est ce que est ce qu'on peut mettre pour ceux qui voudraient te contacter en savoir plus est ce qu'on peut mettre des coordonnées dans cette vidéo quand elle sera sur youtube dans le descriptif oui aucun souci pour ceux qui sont intéressés qui veulent en savoir plus moi je suis assez actif sur les réseaux sociaux je suis actif sur l'indin sur actif sur facebook sur instagram vous pouvez me retrouver philippe déjà sur facebook youtube mais sinon il ya un donc déjà christophe va vous mettre le lien de mon spectacle qui est accessible sur youtube donc au début je voulais jouer le faire payer puis après je me disons il ya très longtemps il ya un an et demi tout le monde nous conseillait de le faire payant gignonnant et je vais l'offrir parce que ça peut aider des gens donc il est gratuit accessible sur youtube c'est un spectacle sur ma vie ce que je vous ai parlé mais sur le thème de l'humour avec plein d'autres choses et puis en même temps et bien il vous mettra le lien éventuellement pour prendre rendez vous avec moi directement c'est j'ai automatisé puisque c'est ma force donc vous allez tomber sur un calendrier automatique vous allez choisir l'heure à laquelle vous êtes disponible dedans il ya mes disponibilités vous allez cliquer vous allez rentrer votre numéro de téléphone votre adresse email votre nom et votre prénom un questionnaire dessus n'oubliez pas de marquer que vous avez vu le webinaire et c'est suite au webinaire que vous me contactez et puis ensuite bien vous m'aurez moi au téléphone et on discutera et je répondrai à toutes vos questions à toutes vos interrogations ça sera avec plaisir parce que j'ai toujours fonctionné comme ça je passe pas par d'intermédiaire c'est toujours moi qu'on a au téléphone j'ai les franchiseurs que de nimi kakwa c'était moi qu'ils avaient et pour dynamique coach ça sera moi et ça sera moi pour tout c'est à dire pour dynamique coach même pour aller voir les centres pour aider les managers ça sera tout le temps moi parce que j'ai appris qu'il fallait quand même un capitaine et c'est un rôle qui je veux pas dire qui me convient mais c'est le rôle que j'accepte de tenir pour pouvoir aider un maximum de personnes donc oui vous aurez les coordonnées pour pouvoir me joindre directement allez top là je mettrai tes coordonnées ça sera avec grand plaisir si on peut aider les copains et collègues à se à rebondir à ouvrir leur propre studio et a super bien gagné leur vie par rapport à ce qui se passe et ce que toutes les semaines et les mois qui vont qui vont défiler là bientôt on en a besoin et ben écoutez on vous avez été vous êtes resté jusqu'au bout les participants sont restés jusqu'au bout merci merci beaucoup à vous merci philippe résume globalement quand vous êtes dans la galère à ne vous dites pas que c'est impossible dites vous qu'il ya toujours une toujours des opportunités qui s'ouvrent à vous utilisez le petit la petite astuce que vous a proposé philippe c'est à dire noter sur un papier quelles seraient les conséquences de vos de vos choix qui vous font peur les choix qui vous font peur essayez de conceptualiser essayez d'être les plus plus cartésien possible en vous éloignant du côté émotionnel qui parfois vous plombent vous avez pu voir avec philippe que malgré le fait que parfois vous soyez vraiment au maximum de la déception par rapport à ce que toute la vie a engendré comme type de comme type de situations qui sont pas forcément facile et ben vous pouvez rebondir assez facilement mais que ça n'empêche pas de temps en temps d'essayer des trucs des fois ça fonctionne ça fonctionne pas mais c'est pas grave on utilise cette matière qui peut être considérée comme une matière négative pour certains c'est à dire une sorte d'échec mais que vous allez l'utiliser pour justement rebondir encore mieux par la suite que et que quelque part vous avez un super outil là qui est dynamique coach avec toute l'assistance en marketing digital en vente vous êtes sous traité vous n'avez rien à faire et notamment avec un concept qui permettent de fidéliser énormément les adhérents moi je dis go on est on a de plus en plus d'outils qui nous permettent de dire l'espoir reste présent tout n'est pas perdu on peut rebondir encore nous les coachs au top écoutez on va on va avoir fini ce webinaire on va vous laisser aller manger parce que certains d'entre vous c'est peut-être en train de déjeuner devant devant le webinaire d'autres peut-être pas la semaine prochaine qu'est ce qu'on invite et bien la semaine prochaine regardez bien il a écrit également un bouquin un temps 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 on accueille christian françoise qui a écrit ce magnifique ce magnifique vous avez vraisemblablement eu entre les mains si vous intéressez au personnel training donc christian françoise sera avec nous mardi prochain loupez pas l'événement parce que c'est un événement où on va discuter du personnel training et souvenez vous on en a parlé sur les webinaires précédents regardez les replays n'hésitez pas à venir sur ma chaîne youtube christophe bats formation il ya tous les replays et dieu seul sait que c'est aussi une voie d'amélioration le personnel training que vous fassiez des cours vous soyez coach diplômé en cours collectif ou en plateau musculation cardio altéro dans les deux cas vous pouvez faire du personnel training revoyez les replays on vous explique pourquoi et on vous explique on vous expliquera aussi mardi prochain avec christian on va vous donner plein 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 d'astuces et de voix pour pouvoir aussi rebondir au même type qu'on l'a fait avec philippe ce soir on vous souhaite à tous une agréable soirée une bonne nuit vous souhaite de rebondir au mieux que pendant toute cette nuit qui va se passer pour vous que ça puisse faire son petit bonhomme de chemin que vous réfléchissez que vous mettiez à maturation ces idées qu'on vous apporte et puis merci infiniment pour ta confiance et merci d'avoir accepté de nous dévoiler pas des projets puis aussi partie d'avis et avec les capa été évidentes vous retrouvez ouvrez aussi on mettra de quoi pour retrouver ce livre de philippe et émouvant qui est hyper émouvant qui est bluffant de la façon dont il a rebondi on vous souhaite avec philippe une agréable soirée on vous dit à très très bientôt on vous embrasse et on vous souhaite de rebondir au max à mardi prochain bon courage à très vite